Un jour, les utilisateurs vont se mettre à utiliser de la blockchain sans le savoir. Ledger, c'est une entreprise qui fabrique des solutions de sécurité pour cryptoactifs. Si on veut voler des tonnes d'or, c'est quand même compliqué, il faut une sacrée logistique. Là, pour les bitcoins, finalement, il suffit juste de voler quelques octets d'informations. Donc c'est pour ça que la technologie qui permet de la sécuriser a une valeur énorme. Les cartes vont être rebattues et qu'il y aura de nouveaux géants qui vont arriver. Si effectivement Ledger, demain, devient une licorne, peut-être que je dirais qu'il faut que ce soit une décacorne, je ne sais pas. Je ne me dis pas que je suis arrivé là où je veux aller. En fait, il n'y a pas de limite. Ma vie, ma passion, c'est entreprendre. C'est vraiment ce qui a été le fil rouge de toute ma vie. Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast, c'est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « S'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Bonjour Éric. Bonjour. Je te remercie de me recevoir. Tu es un des pionniers français du secteur de la blockchain et des crypto-monnaies, puisque tu as créé la maison du Bitcoin. Tu as cofondé Ledger, qui est spécialisé dans le stockage sécurisé des crypto-actifs. Ledger est présent au Next 40. Bruno Lomère a déclaré que vous aviez tout pour être une future licorne. Une licorne, c'est une boîte valorisée de plus d'un milliard d'euros. L'objet de notre discussion et plus largement du podcast est de comprendre comment tu es arrivé là où tu es, ta réussite, ton parcours, tes objectifs. Mais avant de dérouler tout ça, Éric, est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur toi ? Avec l'archevêque, j'ai 46 ans et j'ai toujours eu un esprit d'entrepreneur. C'est tout petit, je voulais être pâtissier, mais après j'ai voulu être ingénieur. Et très rapidement, j'ai compris que je voulais être mon propre patron, avoir ma propre entreprise. Et c'est ce qui a toujours un peu défini ma vie, puisque si on me demande si j'ai des hobbies, des choses comme ça, je n'en ai pas, parce que j'ai toujours consacré l'essentiel de mon temps et de mon énergie à mes entreprises. Donc en fait, c'est ça, c'est ma vie, ma passion, c'est entreprendre. Et c'est vraiment ce qui a été le fil rouge de toute ma vie. Tu étais attiré par l'informatique, c'est ça, très tôt ? Oui, je pense que j'avais une dizaine d'années. À l'époque, l'informatique, c'était pas trop, c'était le début des tout premiers ordinateurs. Et un jour, chez un ami, j'ai vu un TO7 de Thomson, donc vraiment la toute première génération d'ordinateurs 8.8. 83, c'était ça, ça t'il y a 10 ans. Voilà, c'est ça, exactement. C'est même avant l'Apple 2, je pense. Oui, 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 peu de temps avant. Et donc j'ai vu cet ordinateur et ça m'a complètement rendu dingue. Je ne parlais plus que de ça à mes parents. Pendant un an, j'en parlais quasiment tous les jours à ma mère. Et puis elle a fini par m'en acheter un. Ça valait quand même très cher à l'époque. Mais elle a compris que ce n'était pas juste un caprice, mais que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais lu tout ce que je pouvais en livre, etc. Donc je programmais, je faisais semblant d'appuyer sur des touches sur un clavier que j'avais dessiné. Enfin, j'étais complètement obsédé. Et puis après, dès que j'ai mon ordinateur, je n'ai plus rien lâché. Et j'ai programmé, j'ai appris. En fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Le contenu, il fallait le créer soi-même. Il n'y a pas Internet pour les forums. Il n'y a pas Internet, exactement. Donc c'était vraiment un peu comme du Lego. C'est-à-dire que si on voulait faire quelque chose, il fallait le construire. Ce n'était pas passif. Et ça a complètement scellé mon envie d'aller dans cet univers. Parce que moi, à peu près à cet âge-là, j'ai acheté un Apple II. À l'époque, il y avait deux bouquins. Il livrait que deux bouquins. Il y avait le bouquin du matériel et le bouquin de l'OS. C'est-à-dire l'OS, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Disco-S, peut-être. C'est vrai que ça coûtait très cher. Mais moi, je me souviens exactement du prix. C'était 18 000 francs. Et quand tu ramènes ça en euros, finalement, ça n'a pas énormément baissé quand tu as un super ordinateur. Oui, sauf que le pouvoir d'achat a quand même changé. Je pense qu'à l'époque, 18 000 francs à l'époque, c'était quand même fort. C'est énorme, mais finalement, le prix du matériel n'a pas énormément évolué. Il est resté constant, effectivement, en euros. Mais c'est vrai que 18 000 francs, ça ne parle peut-être plus à grand monde, les francs. Moi, j'ai fait croire à mon père que j'achetais ça pour l'entreprise, pour programmer un petit truc sur un tableur. Et en fait, c'était pour moi. Et à l'époque, effectivement, il y avait le jeu et il y avait la programmation. L'Apple, c'était une machine qui me faisait rêver, mais c'était hors de prix, c'était impossible. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un TO7, mais c'était déjà très bien. Alors, informatique et électronique ? Informatique et électronique, puisque si j'étais passionné de programmation, d'essayer de faire tout un tas de choses, j'avais envie de comprendre comment fonctionnaient les ordinateurs et donc de comprendre les architectures, les processeurs. Et quand j'ai fait mon école d'ingénieur, j'en ai choisi une qui n'était pas purement de l'informatique, mais aussi de l'architecture des ordinateurs, de la microélectronique, la conception de circuits intégrés. Donc, j'ai fait une école qui s'appelle Lessier, à Marne-la-Vallée, qui est une des rares écoles, même la seule en France, à avoir une salle blanche pour fabriquer des circuits intégrés. Donc, c'était vraiment ça qui me passionnait. Et je me suis mis à l'électronique pendant mes études. J'avais fait un petit laboratoire chez moi et avec un ami, on fabriquait, on faisait des montages, des choses. Et puis, c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers argents. C'est en devenant pigiste pour un magazine électronique pratique, puis électronique radio-plan. Je fonctionne très bien, oui. Voilà, j'écrivais des articles et on les publiait et on gagnait un petit peu d'argent. C'était très sympa. Moi, je l'achetais. Il y avait une liste des composants. On montait le kit, en fait. Voilà, c'est ça. On imprimait ensuite le circuit intégré. Oui, c'est ça. On achetait les composants, on montait. Et puis, on a dû, avec Laurent Lelus, qui est ensuite devenu mon associé dans la première entreprise, on a dû écrire une cinquantaine d'articles. C'était passionnant. Alors, et tes études t'ont amené, donc, ingénieur, laissier, quoi précisément ? Alors, ingénieur en architecture, en micro-électronique, en architecture de la conception des architectures. C'est quoi, du bas niveau, ça s'appelle le bas niveau ? Oui, c'est vraiment, par exemple, avoir la écrire, en fait, décrire un micro-processeur avec un langage qui s'appelle l'UVHDL, pour ensuite pouvoir générer des plans qui vont permettre de fabriquer ce micro-processeur. D'accord, c'est hyper pointu. C'est hyper pointu. C'est la fabrication vraiment de circuits intégrés. Mais bon, j'ai, juste après mon diplôme, quand j'ai commencé vraiment à me lancer dans, voilà, j'ai créé ma première entreprise. C'était évidemment pas dans ce domaine, parce que là, créer une entreprise dans le domaine de la micro-électronique, c'était juste impossible. Et c'était le début d'Internet. En fait, j'étais diplômé en 96 et Internet venait d'arriver. C'était vraiment tout le début. Et je me suis dit qu'il y avait un potentiel incroyable. Avant, on connaissait le Minitel. J'avais un peu travaillé dans le Minitel. J'avais fait mon propre serveur. Donc, je voyais bien l'intérêt de la télématique, de la télécommunication. Et Internet rendait ça complètement global. Et pour moi, il était évident qu'il y avait énormément de choses à faire dans ce domaine. Et comme j'avais toujours envie de créer une entreprise, je me suis lancé là-dedans, tête baissée en 96. Sauf erreur, c'est pas loin de ce qu'a fait Fred Potter. Oui, il s'est mis un peu plus dans les télécoms au début. Un peu plus de hardware. Alors, Fred Potter qui nous a présenté. Tout à fait. Et puis, qui est des premiers investisseurs dans Ledger. Et membre du board. Parisien ? Alors non, je suis né à Paris, effectivement. Et j'ai vécu à Paris au début. Mais je suis allé vite à la campagne. Et donc, j'étais en Berie-Sologne, près de Vierzon, où j'ai passé toute mon enfance. Et je suis rentré à Paris juste pour le lycée. Fils de porcelainier également ? Voilà, fils de porcelainier. Alors ça, c'est le point commun, parce que mon père a fait sa vie entière dans la porcelaine. Dans la porcelaine aussi, d'accord. De Limoges. De Limoges ? Oui, de porcelaine de Sologne. Donc, c'est un peu plus au nord. Mais mon père et son père, et son père avant lui. Enfin, voilà, toute une génération de porcelainiers avec une usine qui était à Vierzon, à la mode Beuvron aussi. Donc, il a rythmé mon enfance dans les four tunnels de fabrication, effectivement, de porcelaine. Et donc, cette envie de devenir entrepreneur ? Il vient peut-être de là, parce que je... Alors bon, c'était une grande usine. Et mon père l'a cédé, parce que c'était très compliqué, la porcelaine, dans les années 80. Donc, il a cédé l'entreprise pour pas grand-chose. Donc, c'était un peu la fin. Mais je me rappelle pourtant... Voilà, j'étais quand même assez petit. Je me rappelle de cette usine. Et c'était... Il y avait des trains dedans. Enfin, donc, c'était... Enfin, des petits trains, mais c'était quand même impressionnant. Et je ne sais pas. Peut-être que ça m'a marqué, que je m'étais dit que moi aussi, un jour, j'aurais mon propre entreprise. Pourtant, mon père, voilà, il ne parlait pas beaucoup de ce genre de choses. Ce n'était pas un capitaliste acharné. C'était plutôt un patron proche de ses employés. Et bon, moi, je n'avais pas vraiment de vision de ce que c'était finalement l'entrepreneuriat. Je savais juste que mon père, c'était un industriel. Il ne disait pas entrepreneur, du reste. Il disait, je suis industriel. Mais ça a sûrement joué un rôle. Ma mère était artiste et elle était danseuse, danseuse à l'Opéra de Paris. Et puis, quand on a habité, on a quitté Paris pour aller dans le Cher. Elle a ouvert son école de danse. Et là aussi, c'était peut-être aussi une sorte de forme d'entreprenariat, puisque je la voyais faire ses comptes, etc. Donc, j'ai quand même baigné dans un milieu, on va dire, propice. Mais je pense que c'est cette volonté d'explorer, de faire des choses qui m'ont sûrement poussé à créer des entreprises, parce que je n'aurais pas pu trouver ça ailleurs. Quand j'ai fait mon... La seule fois où j'ai travaillé en fait en entreprise, c'était pendant mon stage de fin d'études chez Philips, où j'étais en fait horrifié par des grandes entreprises où je voyais bien qu'il y avait des gens brillants, mais dont les ailes étaient complètement coupées, bridées, et qui finalement tournaient en rond. Et je me suis dit, non, ça, jamais, ce n'est pas possible. 1997, donc ta carrière. Donc, après ton école laissier, qu'est-ce que tu fais alors ? En fait, même avant d'être diplômé, je crée ma première entreprise, France Cybermédia, pour surfer sur la vague Internet. On n'y connaissait rien. Je fais ça avec Laurent Lelus, avec qui j'écrivais les articles d'électronique, qui était aussi à l'essier. Et on s'est associés, on s'est lancés, mais on n'avait un peu aucune idée de ce qu'on faisait. On s'était juste dit, Internet va générer tout un tas d'opportunités, et puis on va vendre des services Internet à des entreprises, on va héberger leur site, on va faire tout un tas de choses. Puis on n'y connaissait rien du tout, on a juste appris sur le tas, mais on se doutait qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine. Mais quand tu parles de services Internet, ce n'était pas provider, ce qu'on appelle provider, c'est-à-dire fournisseur d'accès. Ce n'était pas télécom, c'est-à-dire qu'on allait voir des entreprises, on leur disait, on leur dirait, vous devriez avoir un site Internet, c'est important. Alors, on expliquait Internet, ils ne savaient même pas ce que c'était. On disait que c'était comme le Minitel, mais plus rapide, en couleur. Donc, on ramait vraiment, parce qu'on faisait de l'évangélisation, en quelque sorte. On était vraiment au tout début, mais on a décroché quelques petits contrats et pendant deux ans, on avait voté, on se payait le SMIC, mais on était heureux. C'était du HTML ? Ah, c'est ça, exactement. De front page, je ne sais pas ce que c'était à l'époque. C'était du HTML, un peu de Java, c'était le tout début de Java aussi. Flash, je ne sais même pas trop. Flash, non, ça existe, ça a commencé à arriver, mais nous, on n'était pas une agence de création, on était quand même plus côté technique. Donc, par exemple, on crée des judiciaires pour faire des forums. Donc, vous aviez à l'époque ce qu'on appelait une LS, c'est-à-dire une ligne spécialisée ? Ah oui, tout à fait, on avait exactement une LS. Je ne sais pas, c'est les termes, ça existe toujours. C'était 256 kilobits, c'était énorme à l'époque. Voilà, parce que moi, à la même période, j'hébergais mon serveur, par contre, chez quelqu'un comme toi, et effectivement, c'était nu. C'est-à-dire que moi, j'y allais, il fallait que je reformate, il fallait que je... Ah, il fallait venir avec son machine, le club ne existait pas. Voilà, et j'achetais juste la bande passante, en fait. Donc, c'était ça. C'était le tout début, exactement. On vendait des services et donc, on ne créait pas des produits. Donc, du coup, c'était difficile de scaler. C'était parce qu'on était limité, finalement, par le temps homme qu'on était capable de mettre sur des produits, mais c'était très formateur. Et un jour, on a décidé d'évoluer plus vers du produit parce qu'on s'est rendu compte que le seul moyen de grandir, c'était de créer des produits qui, eux, pourraient être vendus plusieurs fois, contrairement à du service. Et donc, on a créé une nouvelle entreprise, Montorgueil, et on s'est intéressé à tout ce qui est affiliation et monétisation. L'affiliation, c'est le concept d'envoyer, d'avoir du trafic, donc des gens qui viennent sur un forum, sur des blogs, sur ce genre de choses, et on les renvoie vers des services type e-commerce qui les monétisent. Quelqu'un va acheter quelque chose et on renvoie une affiliation, donc un pourcentage à celui qui a envoyé le trafic. Donc, on a développé ça. Là, ça a bien fonctionné. On a développé des moyens de paiement, etc. Et puis, on a été amené à revendre cette entreprise à Rentabilly Web, qui était un des pionniers, des piliers du web français de l'époque. Tu as dû croiser quelqu'un que j'ai reçu dans le podcast qui s'appelle Cyril Zimmermann. Ah oui, tout à fait. Je crois qu'il a fait le même parcours. Voilà, on a commencé vraiment à la même époque. On a travaillé un peu ensemble. On a fait des chassés croisés. On s'est souvent croisés avec Cyril, oui. Qui est marseillais maintenant. Comment tu finances tout ça ? Alors, on l'a financé, notre premier capital, c'était 50 000 francs. Et en fait, on l'a financé grâce au pige qu'on avait gagné grâce à l'écriture d'articles pour Electronique Pratique. On a aussi écrit un livre. Ça nous a rapporté un peu d'argent. C'est grâce à ça qu'on a pu mettre les 50 000 francs de capital, ce qui était beaucoup à l'époque pour nous, puisqu'on n'avait pas de salaire. Et puis, on n'avait pas d'argent. Enfin bon, on n'était pas... Moi, je viens d'une famille qui, finalement, était relativement aisé, entre guillemets. J'avais toujours à manger sur la table, mais il n'y avait pas plus d'argent que ça. Donc, je n'ai pas eu d'argent de ma famille pour commencer. Mais voilà, je l'ai gagné. Ça m'a permis de commencer cette première entreprise. Et quand on a créé la deuxième, on a dû créer une SRL de presse, puisque le capital était limité, pour le coup, à 2 000 francs, parce qu'on n'avait pas 50 000 francs pour créer une autre entreprise. On voulait en créer une autre parce qu'on avait des associés différents. Et donc, on a créé une SRL de presse en mettant le peu d'argent qui nous restait, parce qu'on gagnait le SMIC à l'époque. Et ensuite, cette entreprise a rapidement pris de la valeur. On est monté à 20 millions d'euros de revenus annuels en plus de 3 ans. Oui, oui. Parce qu'on est passé à l'euro. Et donc, ça a bien marché. Combien de salariés ? On était à un moment 50, 60. On a ouvert une plateforme offshore en Roumanie. Pour tout ce qui était développement, PHP, graphisme, etc. On avait besoin de plus en plus de monde pour créer du contenu. Et en 2002, je suis parti en Roumanie pour aider au développement de cette plateforme. J'avais besoin un petit peu de changer d'air. Et je me suis installé à Brashov, dans les Carpathes, en Transylvanie. Et j'ai découvert un univers radicalement différent dans lequel je suis resté 3 ans. Mais pourquoi ? Pour être près de la tech ? Pour être près de la tech. Quand on ouvre une entreprise comme ça, il faut qu'il y ait quelqu'un sur place. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et puis moi, j'étais un peu burn-out. Ça faisait 5 ans que je travaillais beaucoup. Et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer de rester sur Paris comme ça, travailler comme un malade. Tu avais un associé en France et un associé, et toi en Roumanie ? Voilà, exactement. On était 3 sur cette entreprise. Mais ce que j'avais énormément travaillé, je travaillais tout le temps, le week-end, le soir, la nuit. Je dormais, je me rappelle, je dormais dans le bureau. J'avais mon sac de couchage sous le bureau. Mais je le voulais, j'adorais ça. Maintenant, je ne pourrais plus faire ça. Je suis trop vieux. Mais à l'époque, c'était la folie. Mais pendant 5 ans, faire ça, ça m'a quand même un peu fatigué. Et donc, quand je suis parti en Roumanie, ça m'a permis un petit peu de changer de vie et de prendre un petit peu de recul. Donc, tu revends. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu montes la mayonnaise, 60 personnes, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires ? Moi, ensuite, je quitte mes fonctions de dirigeant, de CEO à peu près en 2003. Parce qu'en fait, je n'en pouvais plus. Et je continue de gérer un petit peu la filiale en Roumanie. Et je commence à faire un peu du business d'immobilier en Roumanie. Parce qu'il y avait énormément de choses à faire à l'époque. On pouvait racheter des terrains, des paysans, le revendre à des boîtes françaises. Enfin, voilà, il y avait du deal à faire. Donc, j'ai fait ça jusqu'en 2005. La boîte Montorgueil va être vendue en 2007. Je ne le savais pas encore. Mais là, en 2005, je me suis complètement éloigné. La boîte tourne. Elle n'a plus besoin de moi. Et je décide à nouveau de changer de vie. Parce que je m'ennuyais un peu en Roumanie. Ce serait sympa pour faire du ski hors piste dans les Carpathes. Mais bon, socialement, c'était un peu triste. Et donc, je décide d'aller à Riga, en Lettonie. Parce que c'était un pays, je ne savais même pas que ça existait, en fait. Puisque c'est un pays qui existait depuis longtemps, mais qu'on ne connaissait pas, puisqu'il était dans le bloc soviétique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des nouveaux pays comme ça qui venaient d'apparaître. Et donc, j'ai décidé d'y aller. Puisque là-bas, il y avait énormément de reconstructions. Le Premier ministre était jeune. Tout était informatisé. Il y avait des belles femmes. Je me suis dit, hop, je vais là-bas. J'ai tout mis dans ma voiture. Je traversais l'Europe et je me suis installé à Riga en 2005. Et j'ai commencé un peu à bricoler, à faire un peu d'informatique. Mais j'ai abandonné rapidement parce que le pays est trop petit. Il n'y a que 2 millions d'habitants. J'ai fait de l'immobilier encore. Et par une série, en fait, d'accidents, je me suis mis à faire un hôtel. C'est avant la vente de... La vente, en fait, de Montorgueil, c'est fait en 2007. Oui, c'est ça. C'est au moins peu de temps avant que j'ouvre l'hôtel. D'accord. Mais tu finances comment l'hôtel, encore une fois ? Alors, l'hôtel, je le finance grâce, en fait, aux dividendes que j'ai gagnés avec Montorgueil. Ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Ce n'était pas une start-up, c'est-à-dire qu'à gagner de l'argent. Il y avait des dividendes. Donc, je finance, en fait, avec ce que j'ai gagné, ce que j'ai gagné aussi en faisant des opérations immobilières en Roumanie. Donc, j'avais réussi, en fait, à me faire un capital de plusieurs centaines de milliers d'euros, comme ça, que je réinvestis dans l'hôtel, en partie, pas tout, mais une bonne partie. Donc, c'est un hôtel d'une centaine de chambres situé à Riga. Tu l'as toujours ? Je l'ai toujours. Ça s'appelle Dodo Hotel. D'accord. Et il a traversé un certain nombre de crises et il est toujours là. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça fait 20 ans maintenant. Tu as quoi, un directeur ? Quelqu'un qui... Oui, j'avais un associé, un français, Frédéric Dehon, qui est toujours directeur de l'hôtel. Heureusement, je n'étais pas seul. Et ça, j'ai vite compris qu'il ne fallait jamais faire les choses seul. Trouver un associé, ça, c'est vraiment important. On commence l'hôtel. Et puis, à ce moment-là, la vente, en fait, de Montorgueil à Rentabilite se déboucle. Donc, c'est vendu 26 millions d'euros. Et moi, je touche plusieurs millions d'euros. On était trois, enfin quatre, à ce moment-là, au capital. Donc, là, c'est le jackpot, entre guillemets, puisque je touche une belle somme. Et en plus, comme je ne suis plus français, enfin, je ne suis plus français fiscalement, je ne paye pas d'impôts. Donc, je n'étais pas allé là-bas pour cette raison-là, parce que je ne savais pas qu'un jour on allait vendre. Mais comme ça faisait déjà plusieurs années que j'avais quitté la France, et bref, pour une raison technique, du coup, je n'ai pas payé d'impôts non plus. Donc, ça a été une belle vente, une très, très belle vente pour moi. Oui, super. Ça ne te faisait pas peur de partir à l'autre bout du monde ? Alors, ce n'est pas à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, ça reste l'Europe. Oui, mais vu que c'était le bloc soviétique à l'époque, c'était pas... Ah, c'est tout à fait. Moi, j'ai toujours été assez intéressé, fasciné par l'Est. Je n'ai jamais été intéressé par les États-Unis, même si je suis allé de nombreuses fois. Jamais j'avais l'envie d'aller vivre à San Francisco, New York. Par contre, l'Est m'intéressait. Et donc, oui, partir à l'aventure comme ça, arriver dans un pays où on ne connaît rien, c'est exaltant. Parce qu'en fait, on pense que tout est possible. Au final, tout est aussi compliqué qu'en France. Tu étais célibataire à l'époque ? Oui, j'étais célibataire, donc c'est très facile de bouger. Et oui, je suis arrivé dans le pays. Je parlais un peu anglais. Mais voilà. Et la première chose que je fais, en fait, je vais dans un café. et puis je commence à parler aux gens pour trouver un assistant, une assistante. Parce que là, je savais que je ne pourrais absolument rien faire sans personne locale. Et donc, comme ça, je finis par avoir des contacts et je recrute une assistante qui va m'aider à monter l'entreprise, à faire les choses. Et voilà, c'est comme ça, en fait, qu'on commence. Et puis après, ça marche à la confiance parce qu'il faut trouver quelqu'un qui, du coup, va faire beaucoup de choses. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et puis, en fait, comme on est plein de bonnes volontés et qu'on ne pense pas, finalement, aux difficultés, tout est plus facile. Tu montes ton hôtel. On est en 2005, 2006, 2007. Tu revends donc Montorgueil. Voilà, on revend Montorgueil, oui. Tu as de l'argent. Oui. Et à un moment, tu te retrouves, tu n'as plus que l'hôtel, en fait, en business. Voilà, je n'ai plus que l'hôtel, exactement. Qui avait déjà son directeur ? Qui avait déjà son... Alors, voilà, j'étais le directeur à l'époque avec Frédéric. On était deux. Donc, en fait, il ouvre en 2008, juste avant la crise mondiale de l'immobilier. C'est-à-dire quoi, de 2006 ou 2007 à 2008 ? Tu le construis, en fait ? Oui, c'est ça. En fait, le projet, en tout, ça met deux ans et demi. D'accord. Parce que c'est long. C'est très long de faire ce genre de choses. Mais qu'est-ce que tu as amené de plus ? Excuse-moi, je te coupe. Après, je vais te laisser parler. Qu'est-ce que tu as amené de plus ? C'était quoi ? Ce n'était pas touristique ? Tu as amené un concept différent ? Ce n'était pas trop à l'époque là-bas. C'était l'idée d'avoir des hôtels dans lesquels, en fait, on... Hôtel design propre, sans étoile. Et qu'ils soient uniquement là pour dormir. Donc, en fait, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant. Enfin, il y a juste le petit déjeuner. Il n'y a pas de salle de réunion. Et donc, on n'est pas cher. Un Formule 1, quoi ? Oui, mais un peu plus design. Parce qu'un Formule 1, c'est quand même les bacs en plastique. Enfin, ce n'est pas terrible. Là, l'idée, c'était quand même de faire quelque chose qui soit sympa, avec les écrans plats, le Wi-Fi, des lits de qualité, les sèches-cheveux bien. Enfin, vraiment, plein de bons petits détails, avec en plus un choix de design qui fait que, quand on regarde les photos, on se dit, ah oui, c'est sympa. Mais le tout a un prix vraiment bas. Et ça a bien fonctionné. La première année était extraordinaire. On a sorti un gros bénéfice. Puis après, 2008, ça a été la catastrophe. Parce qu'avec le ralentissement mondial, les gens arrêtent de... Finalement, tous les Anglais, les Irlandais et autres qui allaient beaucoup en Lettonie faire la fête ne viennent plus. Donc, c'est la catastrophe. Et on met beaucoup de temps à remonter la pente. Puis quand on commence un peu à remonter, il y a la crise entre la Russie, la Crimée. Et puis, voilà, un peu complexité un petit peu globale. Et là, du coup, les Russes ne viennent plus. Enfin, ça s'écroule à nouveau. Et puis, je me rappelle, l'année dernière, on remonte à force d'un énorme travail. Donc, Frédéric qui est sur place, qui travaille énormément, etc. On finit par remonter la pente. Les choses vont bien. On gagne de l'argent. Et là, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Parce qu'à chaque fois que ça va bien, il y a un problème. Et là, boum, le Covid. Et là, donc, troisième grosse crise. Et puis, bon, là, maintenant, on ne sait pas trop. Ça rouvre à peine ses portes. Mais bon, c'est quand même très, très, très dur. Il y a beaucoup moins de monde. Donc, voilà, c'est difficile. J'ai mis beaucoup d'argent dans l'hôtel. Parce qu'en fait, c'est des gros projets. Et j'ai dû, à un moment, la banque nous avait fait un défaut. Et j'ai dû mettre, injecter des fonds. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup appris avec ça. Et puis, je me dis qu'un jour, je ne suis pas à l'abri de faire un profit quand même. Alors, tu vas voir où je veux en venir. Donc, tu cèdes ton entreprise Montorgueil. Tu as l'hôtel qui tourne tout seul, quasiment. Et tu as du temps. J'ai du temps, oui. Voilà. Allez, explique-moi ce que tu fais de ce temps-là. Moi, j'ai déjà la réponse. Oui, j'ai du temps. Et donc, à Régard, il y a beaucoup de casinos. Et voilà, je suis célibataire. J'aime bien sortir, etc., faire la fête. Et donc, dans toutes les boîtes de nuit, les clubs, ils ont tous des casinos. Et donc, voilà, je me mets à jouer un petit peu, classique. Et un jour, je m'assois à une table de poker. Il y avait un tournoi de poker. Je ne connaissais pas du tout. Et je remporte le tournoi par le plus pur des hasards. Il y avait une centaine de personnes. Et je remporte le tournoi. Je sais à ce jour, je ne sais même pas comment j'ai fait. Mais tu savais bien jouer, déjà ? Non. Non, non. J'ai appris les règles au fur et à mesure. Enfin, j'avais une idée. C'est quoi le poker ? C'était du hold'em, oui. Mais bon, je ne comprenais pas pourquoi j'avais que deux cartes. Enfin, bon, voilà, je savais ce que c'était une main de poker. Mais ça s'arrêtait là. Donc, j'ai eu une chance incroyable de débutant. J'ai remporté. Ça m'intéressait. Et je me suis intéressé à ça. J'ai vu qu'il y avait plein de tournois, de trucs. Comme c'est un truc compétitif, du coup, ça m'a aussi happé. Et j'ai lu beaucoup de livres sur le domaine. J'ai voulu perfectionner mon jeu. Et j'ai commencé à jouer. Ça ne se passait pas trop mal. À un moment, j'ai fini. J'ai gagné un satellite, en fait, un tournoi qui permet... Dont le prix, c'est des places pour un grand tournoi. Pour les Masters Classics d'Amsterdam. Donc, c'est un grand tournoi. J'y vais comme ça en me disant, tiens, c'est cool. Donc là, c'est ce qu'on appelle le circuit international avec tous les grands joueurs. Et là encore, parce que je pense que aussi, j'ai eu beaucoup de chance. Je me retrouve en table finale. C'est-à-dire, je vais vraiment... Il y a peut-être 500, 600 personnes. Et on se retrouve les derniers huit. Et je dois terminer sixième. Et je remporte à peu près 100 000 euros. Je m'en rappelle, il m'avait donné une énorme liasse de billets de 500 euros que je repars dans ma poche arrière droite à l'aéroport. Enfin, c'était recambolesque. Et là, je me dis, tiens, c'est cool. Toujours pas d'impôts ? Non, pas d'impôts. Non, il n'y a pas d'impôts. C'est bien. C'est bien. Et je me dis, quand même, c'est cool. Et puis, du coup, je décide de faire ça un peu plus sérieusement. Comme en plus, j'ai de l'argent. Du coup, je me dis, bon, voilà, je peux pas faire que ça. Mais voilà, je n'ai pas besoin de trop de réfléchir à ce que je vais faire d'autre. Et je commence à rentrer dans des tournois. Je fais les championnats d'Europe, les championnats du monde. Je voyage beaucoup. Ça dure deux ans. Au final, dans ma carrière, je vais remporter à peu près 600 000 dollars. Ça me coûte autant en frais d'entrée, en voyage, etc., en strip club. Enfin bon, il y a toute une vie du joueur de poker qu'il faut assurer. Mais ça a été extraordinaire. Enfin, ça a été bien. Je pense que c'était bien que ça dure que deux ans. Parce que pour moi, c'était pas une vie. Ça pouvait pas continuer. Mais j'ai appris beaucoup sur la nature humaine, sur la notion de risque, la notion de bluff. Tout un tas de choses qui m'ont beaucoup servi ensuite. Toi, le scientifique, forcément, qui est rationnel, ce côté chance, hasard, est-ce que tu as essayé de le décrypter avec une martingale ou quelque chose ? Alors non, il n'y a pas de martingale au poker. Par contre, il y a quand même, s'il est inéluctable qu'en poker, le hasard joue une chose. On appelle ça la variance. Il y a quand même beaucoup de manières. Il y a quand même des mauvais joueurs et des bons joueurs. Ça ne veut pas dire que les mauvais joueurs ne gagnent pas et les bons joueurs gagnent tout le temps. C'est ce qui fait la force du poker, c'est n'importe qui peut s'asseoir et gagner. Mais il y a quand même, en fait, on peut travailler son jeu et ensuite on choisit ses armes. C'est-à-dire qu'on peut être purement mathématique, purement logique. On peut être aussi uniquement dans l'émotion. On peut être dans l'analyse de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent. Il y a beaucoup de choses. Ce qui fait que le poker a un jeu extrêmement complexe au final. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Et moi, je développe un style de jeu un peu particulier qui me convient bien. Et qui fait que je réussis à m'en sortir. Je réussis même à me faire un petit nom dans le poker à l'époque. Mais après, au bout d'un certain temps, je me rends compte que je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de créer quelque chose. Jouer aux cartes, se lever tous les matins, passer ses journées dans un casino, ne pas voir la lumière du jour. C'était bien pendant un certain temps. Tu joues la nuit en plus ? Non, tu joues à la journée. À la journée ? Mais bon, en fait, ça ne change rien. Parce que de toute façon, tu ne vois pas la lumière du jour. Donc ça pourrait autant être la nuit. Mais non, non, les grands tournois, c'est la journée. Mais tu te fais du Las Vegas et tout ça ? Ah oui, oui. Je passe plusieurs semaines à Vegas. Je vis là-bas pendant un certain temps. Tu te croisais Bruel et compagnie, j'imagine ? Oui, bien sûr. On parle toujours de Bruel, d'exemple de poker. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi il parle. Tout à fait, bien sûr. Et puis on croise tous les plus grands joueurs. Donc non, c'était très sympa. Je ne sais pas pourquoi on l'associe vraiment... Au poker ? Oui. Parce qu'il en a parlé. C'est une des rares personnes qui vraiment a été associée à ça. Il a fait quelques résultats. Et puis, comme il est très connu en France, je pense que les gens l'associent tout de suite au poker. Donc cette vie d'hôtel de luxe, finalement, ce n'est pas si rentable que ça, apparemment. Non, ce n'est pas rentable. En fait, on peut gagner beaucoup d'argent au poker, mais le coût de la vie du joueur de poker est quand même très élevé. Ceux qui font leur métier depuis 20 ans, ils n'ont pas des coachs ou des sponsors ? Si, ils ont des sponsors. Ils peuvent aussi avoir des coachs, des gens qui font de la préparation mentale, préparation physique. Mais les plus grands joueurs ont des sponsors, c'est-à-dire qui payent les droits d'entrée, qui payent l'hébergement. Mais ça, c'est une poignée. Il y a seulement une poignée de joueurs qui ont la capacité d'avoir des sponsors. Là, c'est là vraiment les joueurs professionnels. Moi, je suis plutôt semi-pro, dans le sens où j'allais quand même sur les mêmes types de circuits. Mais je pense que jamais j'aurais pu avoir un sponsor. Je n'étais pas suffisamment bon pour ça. Donc, ça te lasse ? Ça me lasse, exactement. J'ai besoin de plus, j'ai besoin de construire. Entre-temps, je me marie, j'ai un premier enfant. Et je me dis, mais non, je ne peux pas expliquer à ma fille que je joue au poker, que je joue aux cartes. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un jeu de cartes. Il faut que je crée une legacy, que je fasse quelque chose de ma vie. Je ressens ce besoin. Et donc, je me dis, j'arrête. J'arrête le poker. Et du jour au lendemain, je n'ai plus jamais retouché une carte. Et je rentre à Paris. Parce que j'étais toujours à Riga. Donc, je rentre à Paris. Et là, je me mets à chercher ma prochaine aventure. Je me dis, il faut que je renoue avec la technologie. Et c'était à l'époque où les applications mobiles faisaient beaucoup de bruit. à l'App Store, à l'App Store, à l'App Store. Quelle année ? L'iPhone. 2010. 2010. Voilà. Android. Et ça rebattait un peu les cartes des startups. Parce que l'univers startup était quand même assez... Enfin, c'était beaucoup de consolidation. Il ne se passait pas grand-chose. De 2005 à 2010, c'était un peu triste. Alors que là, à partir de 2009 environ, avec toutes les apps et tout, ça a rajouté, en fait, énormément d'intérêts, de capitaux. Ça a relancé TechCrunch. Les VCs, ça repartait. Et donc, ça bouillonnait. Et donc... C'était surtout la pré-crise. L'iPhone 2007. App Store 2008. Android, je ne sais pas quand. 2009 ou 2010, non ? Oui, 2009, c'est ça. Ça commence vraiment à bouillonner en 2009. Et puis surtout, on sort d'une crise. Donc, on est tout au vert. Donc là, il y avait beaucoup de maturité. Voilà, c'était la maturité nécessaire. Et je me suis dit, bon, il faut que je me lance là-dedans, que je profite aussi du boom des apps. J'avais fait le boom d'Internet. Je me suis dit, là, c'est ça. Il y a une sorte de new deal. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse une app. Point. Voilà. Tu codais ? Oui, oui, oui. Tout à fait. J'ai toujours été très technique. Quand tu lances, quand tu dis, je vais faire une app, c'était toi qui la faisais. Exactement. D'accord. En fait, le plus dur, c'est de trouver ce qu'on veut faire. Donc, j'ai retourné un peu le problème dans tous les sens. Je m'étais donné comme objectif de créer une application qui a un lien avec le monde physique, avec le monde réel. Je ne voulais pas juste faire un truc qui ne marche que sur le téléphone, comme un jeu, par exemple, mais qui a un lien avec un aspect physique. Et un jour, je découvre le code barre et le fait qu'on peut décoder des codes barre avec le téléphone, enfin, avec l'appareil photo du téléphone, que derrière ce code barre, il y a énormément d'informations. C'était l'époque où il y avait les drives qui arrivaient. Le drive, c'est pouvoir faire ses courses sur Internet et aller les chercher directement, se les mettre dans son coffre. Et je m'aperçois, en fait, qu'il y a énormément de bases de données, de prix, de produits de grande consommation, Nutella, Bouteille d'Evian, ce genre de choses, qui sont associées au prix réel d'énormément de magasins en France. Alors, les donations de comparateurs de prix existaient, bien sûr, depuis le début d'Internet, mais là, pour la grande conso, il n'y avait absolument rien. Et donc, je décide de créer une application qui va s'appeler Prixing, qui permet non seulement d'avoir des informations sur les produits en scannant le code barre, mais aussi d'avoir les prix dans les grandes surfaces, les supermarchés de sa région. Donc, je m'enferme littéralement dans un garage. J'étais vraiment dans un garage. Pendant trois mois, je code tout. Je code l'application sous Android, la partie serveur, les robots, les scrappers. Je lance le truc. Ça sort fin 2010. Alors, on va rappeler ce que c'est, un scrapper. Un scrapper, c'est une sorte de bot qui va, sur des sites Internet, aller aspirer le site pour en faire une base de données. Exactement. Ça va récupérer de manière automatique les associations entre les codes barres, le magasin et les prix, par exemple. Et ça se remet à jour régulièrement. Et donc, je me fais des bases de données avec des dizaines de millions de prix qui permettent de donner un intérêt, une substance à l'application. Donc, tu te dis, tu es là, tu fais ta base de données. Donc, tu as ta bouteille d'Evian. Elle va coûter 1,50€ chez Carrefour, 1,80€ chez Monop, etc. Donc, tu fais ton comparateur dans ta base de données. Après, tu as pu le mettre en page. Exactement, avec une application. On scanne le code barre et puis, tac, on voit où est-ce qu'on peut l'acheter au meilleur prix. Et puis, bien sûr, on peut faire ça pour sa liste de courses. On peut mettre plusieurs articles dans son panier. Et voilà, la notion de prix, de pouvoir d'achat, à l'époque, était plutôt centrale. Et donc, voilà, je sors ça un petit peu au bon moment. Et je crée l'entreprise. Je mets 200 000 euros de capital. Parce que je me suis dit, allez, il faut être sérieux. Et puis, la première chose que je fais, c'est chercher un associé. Parce qu'à l'époque, j'étais tout seul. Et donc, je pars, en fait, à la conquête des différents apéros, start-up, start-up week-end, machin. Où il y a plein, en fait, de soirées, événements sur Paris pour parler start-up parce que ça bouillonnait. Et moi, je me balade avec des codes-barres que j'ai découpés, mon app. Et voilà, je monte ça un peu à tout le monde. Et c'est comme ça que je croise la route de Thomas France qui était, à l'époque, au BCG, qui trouve l'application sympa. Je le revois, on discute. Et puis, voilà, il rejoint l'aventure. Il quitte son poste du BCG. Et pourquoi trouver un associé ? Parce qu'on ne peut pas faire les choses tout seul. Je dis ça parce que très souvent, quand je rencontre un chef d'entreprise, il a l'idée, il a besoin d'un CTO. Donc là, il va chercher un associé. Mais c'est toi, le CTO, là, en l'occurrence ? Tout à fait. Je suis le CTO, le CEO. Je n'ai pas besoin, en fait, sinon, pour faire les choses, je pourrais toujours avoir des employés. Mais sinon, effectivement, je suis capable de tout faire. En tout cas, sur ce produit-là, je pouvais vraiment tout faire de A à Z. Mais par contre, il faut un associé simplement pour partager l'aventure. Et parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Il y a un moment, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup de... C'est un ascenseur émotionnel et on ne peut pas le traverser tout seul. Moi, je sais que je ne peux pas le faire tout seul. Donc, il me fallait vraiment un associé. Voilà. Et ce n'est pas évident parce que c'est comme un mariage. Si on se trompe, ça peut coûter la vie à l'entreprise. Et c'est quoi le deal ? Parce que finalement, tu as l'argent, tu n'as pas besoin d'argent ? Je n'ai pas besoin d'argent. Tu lui dis quoi ? Pour lui, il n'a pas forcément énormément d'argent non plus. Je lui dis, voilà, je te propose 5 %, je te vends nominal 5 % des parts de la boîte. Ensuite, je te mets un certain nombre d'objectifs et puis tu pourras avoir un peu plus. En fait, on se met d'accord sur un deal. Alors évidemment, au début, il reste ultra minoritaire au début. Mais voilà, c'est un bon deal aussi parce qu'il y a déjà une substance qui existe et puis il peut les récupérer des actions. et puis il va s'occuper de tout ce qu'il veut être business, développement. Enfin voilà, il va faire plein de choses que moi, je ne sais pas très bien faire. Par exemple, du networking, parler avec les gens, rencontrer. Voilà. Du coup, on bosse bien ensemble et surtout, on s'entend bien. Enfin voilà, c'était surtout ça. Moi, je dis, pour trouver un bon associé, il faut être capable de faire un voyage en train Paris-Limoges qui dure un certain nombre d'heures sans se sentir mal à l'aise, sans être obligé de se parler pour rien dire. Et à partir du moment où on a ce type de relation, tout va bien fonctionner. Alors, vous montez la mayonnaise jusqu'au bout ? Alors, on le développe, on va lever des fonds, on va lever à peu près 1,5 million d'euros sur la promesse de la console data, de ce genre de choses. On fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an quand même. Donc, ça fonctionne plutôt bien. On recrute du monde, on a une bonne équipe, on a une dizaine. Quel est le business model ? Le business model, on fait payer les marques pour être présents sur l'application, on a des coupons de réduction. On a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs réguliers, des centaines de milliers au total. Et donc, c'est un canal de communication en fait, qui permet aux marques que d'avoir du direct au consumer. Ils peuvent parler à leurs consommateurs directement, alors que normalement, c'est compliqué. Ils doivent passer par Carrefour, par autre, ou alors par la publicité, on va dire, type télé, etc. Mais là, c'est une manière d'interagir directement avec leurs propres clients. Et donc, ça fonctionne. On arrive à vendre des campagnes publicitaires qui valent 30, 50 000 euros. Mais c'est quoi ? Des petites pop-ups ? des petites... C'est des intégrations un peu plus pensées que ça. Mais à la fin, oui, c'est du... On va dire, c'est du display. C'est du display. Oui, oui. Et tu arrives à créer une sorte de compétition si par exemple, la bouteille d'Evian est à 1,49. L'autre, il va se mettre à 1,47. Alors, on n'est pas arrivé jusque-là. Parce qu'en fait, il y a aussi Leclerc qui avait sorti son application qui est le moins cher. Ah oui, c'est vrai. Qui ressemblait un peu à ce que faisait Prixing. Mais bon, à chaque fois qu'il y avait des pubs pour cette application à la télévision, le nombre de downloads d'installation de Prixing augmentait. Donc, en fait, c'était super. Sur l'App Store, tu étais devant ? Sur l'App Store, oui, on était devant. On était clairement... Donc, c'est cool. Oui, on était clairement devant. Donc, on était la plus grosse application dans le domaine en France à cette époque. Mais à un moment, on se rend compte quand même que ça va être compliqué d'en faire une licorne. Parce qu'on avait quand même... Enfin, moi, j'avais quand même des ambitions assez importantes. J'avais vendu ma première boîte, ma boîte précédente plusieurs dizaines de millions d'euros. Je me suis dit, bon, je ne vais pas faire quelque chose pour à la fin essayer péniblement d'avoir une entreprise qui vaut 10, 15 millions. Il faut monter à 100. Enfin, il faut avoir vraiment de l'ambition. Et je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué d'internationaliser. Que là, du coup, on était franco-français et qu'il y avait quand même une limite à l'exercice et que même si ça marchait bien, ça n'allait pas être la folie. Et donc, on décide de vendre. On vend l'entreprise à Aiko en 2014. Aiko qui est une boîte de chez moi. Oui, tout à fait. Deuxi, d'index. Donc, il rachète Prixing, mais il ne rachète que le projet, en fait, le fonds de commerce. Donc, on se retrouve avec l'entreprise, les salariés, de l'argent, mais plus rien. Pas de projet. Combien de salariés ? Il en restait une dizaine. Un peu moins d'une dizaine. C'était jouable. C'était faisable. C'était pas 200 salariés. Non, non, non. En plus, c'était des salariés qui pouvaient tous instantanément retrouver un job ailleurs. Donc, il n'y avait pas d'enjeu social. Par contre, ce n'est pas l'entreprise qu'on a vendue, mais c'est comme si on faisait une levée de fonds avec un business plan vierge. D'accord. Et donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc là, on est en 2014. 2014. Voilà, 2013-2014. Ok. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et donc, du coup, les chakras s'ouvrent. Je reprends un peu de temps pour regarder d'autres choses. Parce qu'en général, je suis assez monomaniaque quand je fais quelque chose. Il n'y a que ça qui compte. J'ai des œillères et je ne m'intéresse qu'à ça. Et donc là, je commence un peu à regarder ce qui se passe un peu dans le monde. Et je lis TechCrunch et je vois souvent des articles qui parlent du Bitcoin. Et je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cet argent ? L'Internet. En plus, il y a une place de marché qui s'appelle Mangox. C'est un nom bizarre. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette montagne, ce mont où il se passe des choses ? J'imagine des gens qui viennent, qui échangent des Bitcoins. Je ne comprends rien. Puis à un moment, je me dis, bon, ça m'énerve ce truc. C'est quoi cette arnaque le Bitcoin ? Je veux comprendre. Et là, je me mets à lire tout ce que je peux sur le Bitcoin. Je lis le white paper, je lis les wikis, je lis tout ce que je peux. Et pendant deux semaines, je pense, je lis, je relis, je ne comprends rien. Et petit à petit, je finis par comprendre. Et à un moment, il y a une sorte de déclic. Je finis par réaliser, finalement, l'importance et la beauté du protocole, de la blockchain, de la décentralisation, de ce que représente vraiment le Bitcoin en matière de liberté financière totale. et là, je suis frappé par la foudre. Mais vraiment, je reste dans un état d'ébahissement total et je me dis, waouh, ce truc-là, c'est le futur, ça va redéfinir, en fait, la finance, ça va redéfinir toute l'architecture financière du futur. Et il faut absolument que je sois là-dedans. Voilà, je dois créer un projet dans le Bitcoin, dans la blockchain. Je ne sais pas quoi, mais c'est ça. Et là, c'est vraiment inéluctable. J'ai un peu du mal à comprendre parce qu'effectivement, alors tu parlais de White Paper, c'est le livre blanc, en fait. Voilà, c'est le livre blanc où Bitcoin est expliqué, la blockchain est expliquée. Oui, il y a quand même pas mal de mystères avec le créateur, on ne sait même pas s'il a existé. Là, on est en 2014. Finalement, en 2020, il n'y a pas énormément de décryptage. On n'est toujours pas dans le grand public. Ah non, ça reste une technologie qui est compliquée. Je ne parle même pas de la blockchain, je parle même du Bitcoin. Du Bitcoin, bien sûr. Il n'y a pas de raison qu'elle soit... Mais par contre, elle fait peur. Elle fait peur par sa volatilité, par les ransomware où on te dit c'est une monnaie finalement de... De brigands, de pirates. Oui, c'est une monnaie de pirates. Ça, c'était un discours qu'on entendait surtout en 2015, 2016. Maintenant, ça l'est beaucoup moins quand même. Je ne dis pas que c'est grand public, mais la plupart des acteurs, la plupart des régulateurs, etc., ne tiennent plus ce discours. Même les journalistes, en fait, arrêtent de stigmatiser directement, au même titre qu'Internet, au tout début, on disait que c'était pour les pédophiles, les terroristes. Et maintenant, oui, ça reste un outil qui est utilisé par des gens avec de mauvaises attentions, mais on ne le réduit plus à ça. Je pense que c'est pareil pour le bitcoin. Oui, le bitcoin est utilisé pour des ransomware, il est forcément utilisé pour des deals qui ne sont pas tout à fait légaux, mais d'un autre côté, il est aussi utilisé pour des choses qui sont dans le cadre normal de la loi et on ne le réduit plus à ça. Mais par contre, en 2014, c'était complètement le cas. La déclaration du patron de JP Morgan qui dit que c'est une vaste arnaque, ce n'est pas si vieux que ça. Oui, mais il a mangé son chapeau. Il a mangé largement son chapeau, ça je le reconnais. Tout à fait, mais en tout cas, en 2014, 2015, c'était vraiment le bitcoin, les gens disaient oui, c'est une arnaque, c'est un truc de droguer, il y avait vraiment une image extrêmement négative qui était associée à ça. Mais du coup, moi je voyais bien au-delà de cette image négative et je voyais en même temps qu'il y avait cette pression compliquée, etc. Et donc là, j'ai vu une opportunité. Je me suis dit, si tout le monde crache dessus comme ça, ça veut dire que tout le monde ne va pas y aller. Et donc là, c'est un peu place à ceux qui voudront bien faire l'effort de comprendre et d'aller gratter derrière la surface pour s'intéresser à la technologie. Et donc, tu crées la maison du bitcoin. Et donc, je crée la maison du bitcoin. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, je ne savais pas quoi faire exactement. Donc avec Thomas, donc Thomas France dont je parlais tout à l'heure qui est toujours associé, on se dit, on va faire quelque chose d'assez horizontal, on ne va pas prendre position parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Par contre, on va ouvrir un espace physique au cœur de Paris qui aura un nom désuet, la maison du bitcoin pour rassurer. Et on va prendre la parole là-dessus pour le grand public, pour les pouvoirs publics, pour les journalistes. On va expliquer cette technologie. on n'a pas vraiment de business plan, on ne sait pas trop où on va. On espère juste être là au bon moment avec la bonne idée et puis on verra. On espère qu'il va se passer quelque chose. On avait une visibilité d'environ 12 mois avant de ne plus avoir d'argent et on s'est juste dit, bon, on espère qu'il va se passer quelque chose, qu'il y aura des rencontres. On voulait favoriser les rencontres et finalement, c'était le bon choix puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Alors moi, je me suis lancé dans le bitcoin à titre personnel il y a à peu près six mois. Oui, c'est un beau moment, je pense. Ça n'a pas beaucoup évolué en fait. Aujourd'hui, il ne bouge pas beaucoup depuis quelques temps. Il était à 6 000, maintenant il est à 8 000 et il ne bouge pas. Tu ne t'es pas lancé quand il était à 15 000. Non, et je ne me suis pas lancé non plus quand il était à 500 malheureusement. J'ai un copain d'ailleurs qui est passé dans le podcast qui a un blog sur le bitcoin. Quand je lui ai parlé de plateforme, déjà, il m'a dit, écoute, si tu ne veux pas prendre de risques, si tu veux bien comprendre, il m'a dit, va voir la maison de bitcoin. C'est une boîte qui t'explique, ils assistent. Et finalement, c'est plus compliqué peut-être d'aller voir Kraken, Binance. Donc, ce pari réussi et qui tient apparemment. Oui, tout à fait. Ça existe toujours. Alors maintenant, ça a évolué. Ça s'appelle Coin House. C'est un peu professionnalisé. Le lieu, la maison du bitcoin a fermé parce qu'aujourd'hui, vous répondez toujours au téléphone. Oui, tout à fait. Non, mais voilà, il y a des bureaux, on peut venir, ce rendez-vous, etc. Donc, on est moins dans l'esprit open bar où tout le monde venait, où j'expliquais la blockchain, le mining. J'expliquais ça à des centaines de personnes. Maintenant, voilà, c'est plus trop nécessaire. Non pas que les gens n'ont pas besoin, mais bon, ça a quand même évolué. C'est vraiment de l'évangélisation. À l'époque, c'était l'évangélisation totale. Oui, on expliquait et puis les gens rentraient, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est ? Les gens ne savaient pas et ça a été intéressant d'évangéliser. J'ai beaucoup évangélisé. J'ai fait pas mal de conférences sur le sujet et ça m'a permis du coup de créer un peu une notoriété, une place autour du Bitcoin en France. Et toi, le codeur, qu'est-ce que tu as fait ? Coinhouse aujourd'hui, c'est une plateforme, mais là, ce n'est pas toi qui l'as développé. Alors, j'ai développé au début, alors je n'étais pas tout seul, mais on va dire, j'ai lidé le développement de la plateforme Coinhouse. C'était un comptoir pour pouvoir acheter, vendre des Bitcoins sur place, en ligne, avec toute la monétique derrière. Donc si, j'ai quand même bien mis la main dans le cambouis pour la création de Coinhouse au début. Maintenant, le logiciel a évolué des millions de fois. Mais tu l'avais appuyé sur une techno, je ne sais pas, moi, c'est compliqué, des portefeuilles, enfin, des coffres forts. Non, mais oui, tout à fait, mais on a utilisé des technologies open source. Et puis voilà, je n'étais pas tout seul. on avait aussi Emmanuel, Vincent qui travaillaient là-dessus. Donc on a réussi à sortir quelque chose de terre qui fonctionnait plutôt bien. Et quand tu parles d'évangéliser, tu faisais donc tes réunions avec des centaines de personnes. À la fin, il se passait quoi ? Tu avais un formulaire, inscrivez-vous, achetez du Bitcoin ? Oui, en fait, c'était plutôt des dizaines. On était à 50, 60 maximum. On expliquait le Bitcoin, les choses. Et puis à la fin, il y en a qui achetaient du Bitcoin. Chez vous. Mais jamais, en fait, on était là pour vendre du Bitcoin. Parce que déjà, c'est quand même un investissement, c'est régulé. Et puis en plus, mon objectif, ce n'était pas de faire en sorte que des gens croient à une technologie au point de mettre toutes leurs économies dedans et à prendre un risque. C'est-à-dire qu'on a toujours été extrêmement responsables par rapport à ça. Ce n'est pas parce que moi, je vais tout mettre ce que j'ai en Bitcoin parce que je pense sincèrement que c'est l'avenir que je vais dire aux autres de faire la même chose. Donc on faisait de l'évangélisation mais pas du prosélytisme. C'est-à-dire qu'on expliquait la technologie, on disait aux gens si vous voulez aller plus loin, ce serait bien d'acheter 10 euros en Bitcoin parce qu'au moins, ils allaient manipuler, etc. Mais s'ils voulaient mettre plus, tout l'argent qu'ils allaient mettre, potentiellement, ils pourraient le perdre. Donc on faisait vraiment très très attention à ça parce que c'est vrai qu'après tout, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc je ne voulais pas avoir la responsabilité que des gens, finalement, aillent se ruiner parce qu'un jour, le Bitcoin aurait eu un problème. C'est une boîte rentable ? C'est quoi le CoinHouse ? Le CoinHouse, c'est la maison du Bitcoin, c'est une boîte qui perd de l'argent. Aujourd'hui encore ? Oui, aujourd'hui encore. Après, il y a eu des hauts, il y a eu des bas parce que CoinHouse, aujourd'hui, c'est régulé. C'est une des seules entreprises en France qui a l'agrément de l'AMF en tant que comptoir. Donc du coup, c'est un peu considéré comme une banque. Donc elle a les mêmes attentes qu'une banque. Donc du coup, il y a énormément de besoins en régulation, d'investissement. Donc c'est difficile d'être rentable quand on veut être régulé. Mais bon, voilà, on va dire ça, c'est très spécifique. Mais à l'époque, en 2014, on perd de l'argent. Oui, c'est sûr, ne serait-ce que les plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on a investis pour refaire les travaux, le lieu, l'ouverture, etc. On sait que ce serait difficile de les revoir. Donc on gagne un petit peu d'argent, mais c'est ridicule par rapport en fait aux frais de fonctionnement. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc comment tu en viens à Ledger ? Donc je vois, enfin je l'ai lu, donc apparemment en 2014, tu fais un hackathon, c'est ça ? Tout à fait. Alors on fait un hackathon avec plein d'entreprises, enfin plein de développeurs, d'entreprises qui viennent. Mais surtout d'une manière générale, à la maison du Bitcoin, on faisait des événements pour faire des rencontres, etc. Ce qui a permis de croiser la route de deux boîtes. La première, c'est BT Chip, la boîte de Nicolas Bacca, aujourd'hui associée chez Ledger, qui avait développé les premiers hardware wallets, en fait les premiers portefeuilles sécurisés disponibles sur Bitcoin avec de la carte à puce. Mais c'était extrêmement, c'était très technologique, impossible à utiliser. Mais il y avait vraiment une techno très, enfin ça se voit tout de suite qu'il y avait vraiment une super techno. Et je croise aussi la route de ChronoCoin, Joël Pobeda, aujourd'hui aussi associé, qui est à Vierzon et qui fait du Bitcoin. À Vierzon ? À Vierzon. Alors voilà, et là forcément ça me parle puisque c'était la ville dans laquelle j'étais. Alors des gens de Vierzon, il n'y en a pas beaucoup, puis des gens de Vierzon qui font du Bitcoin, là ça devient complètement délirant. et donc je le rencontre. Et là il se passe quelque chose quand même d'assez incroyable. C'est qu'il me dit oui, Eric Larchevêque, moi oui, je te connais, j'ai même une photo de toi dans ma cave. Alors là, ce n'est pas le genre de choses qu'on entend tous les jours. Et j'ai dit mais comment ça ? Elle me dit oui, une photo de toi, j'ai des archives de la famille de Larchevêque, plein de photos. J'ai dit mais comment ça se fait ? Et en discutant, je m'aperçois en fait que quand il est venu à Vierzon il y a quelques années, il a racheté la maison Larchevêque. Donc en fait, il habite dans la maison qui était la maison de famille. C'est rigolo. Donc la coïncidence complètement incroyable, le truc qu'on ne pourrait pas croire une seule seconde dans un film ou un roman. Et donc ce genre de choses, voilà, scelle un peu le destin. Je veux dire, l'augure de la rencontre est plutôt assez incroyable. Et donc Joël avec Renaud Coïne, il vende des bitcoins par correspondance, par la poste. Et en fait, il envoie les clés privées. Donc il a besoin d'un média pour renvoyer finalement les bitcoins. Et donc il commence à travailler avec BT Chip, Nicolas Bacca, avec son portefeuille sécurisé, sa carte à puce. Et lors d'un hackathon, il commence à mettre au point la première version finalement de ce que deviendra le Ledger Nano. Et moi je vois ça, je me dis quand même, là il y a un produit, il y a une technologie, ça a l'air sérieux. Je vois quand même qu'en un point de vue business, ça part un peu dans tous les sens. Ils ne sont pas hyper carrés là-dessus, mais par contre ça délivre. Et je me dis qu'en plus on s'entend bien. Et donc ça c'est en juillet, donc juillet 2014, juillet 2014, on se voit à la maison du bitcoin. Et puis je propose qu'on fusionne en fait les trois entreprises, qu'on s'associe en fait, les trois boîtes, pour créer une boîte unique qui s'appellerait Ledger et qui aurait pour objectif de devenir leader mondial des solutions de sécurité en crypto actif. Alors d'abord on va juste rappeler ce que c'est un hackathon, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas suivre. Donc c'est quoi ? C'est une sorte de session dans laquelle plein de développeurs vont essayer de monter un truc, c'est ça ? Voilà, ça va durer deux jours par exemple et des groupes de gens arrivent et disent voilà, moi je vais faire tel ou tel projet, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, des équipes peuvent se former et puis ensuite à partir du moment du top départ, 48 heures après, il va y avoir des présentations, des projets et puis ensuite ils vont être jugés, il y aura des prix qui seront distribués et la règle c'est qu'il faut en fait tout créer pendant le hackathon, on ne vient pas avec quelque chose qu'on a fait avant et il y a juste les 48 heures. Donc souvent les gens restent sur place, dorment sur place, mangent sur place. Mais tu rencontres ton futur associé dans le hackathon. Voilà, c'est ça, c'est assez ouvert, les gens peuvent venir en groupe mais souvent ça va, la dynamique du groupe va se faire sur place. Pourquoi tu organises ce hackathon ? Est-ce que tu avais identifié un problème de sécurité déjà, une faille dans le bitcoin ? Ah non, pas du tout. Pas dans le bitcoin ? Non, je ne m'étais pas dit tiens, en faisant le hackathon, on va faire ci, on va faire cela. Le hackathon c'était une chose logique à faire parce que c'est un peu le truc bateau classique qu'on pouvait faire, il y avait suffisamment de développeurs, d'entreprises, de gens qui étaient plein de bonnes volontés pour participer, pour que ce soit, qu'il y ait du monde. Et je dirais plutôt, je n'avais pas vraiment d'idée en tête. C'est le hackathon qui a ouvert, qui a créé quelque chose, mais je ne m'y attendais pas en fait. Je voulais juste que les gens viennent, fassent des choses et puis montrent ce qu'ils savaient faire. et puis ça a été un petit peu le déclic où je me suis dit, ah bah oui, ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment super. Il y a vraiment matière à faire quelque chose d'énorme et donc allons-y. Est-ce que tu peux me pitcher Ledger en deux, trois minutes ? Oui, Ledger, c'est une entreprise qui fabrique des solutions de sécurité pour cryptoactifs. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Quand on possède des bitcoins, ce qu'on possède vraiment, c'est une clé privée. C'est une information qui doit rester secrète, qu'on doit communiquer à personne, mais qu'on doit quand même utiliser pour faire des calculs, pour signer des transactions. Donc la sécurité du bitcoin est basée sur le fait qu'on a un secret qu'on ne divulgue jamais mais qu'on doit utiliser pour prouver, on doit prouver qu'on le connaît mais sans jamais le diffuser. En fait, tout est basé là-dessus. Ça s'appelle la signature électronique et donc pour manipuler ce secret, on doit utiliser un ordinateur sécurisé parce qu'on doit faire des calculs avec ce secret donc il ne peut pas être juste sur un papier mais si on le met sur son ordinateur normal, son PC, son Mac, il suffit qu'il y ait un virus ou un malware qui va lire le secret et l'exfiltrer et là, on va perdre finalement l'accès à tous ces bitcoins, on va tout se faire voler. Donc la sécurité des crypto-monnaies réside dans la capacité de pouvoir utiliser un secret tout en le gardant protégé. Et Ledger va fournir ces technologies qui permettent de faire ça donc que ce soit pour des particuliers, donc là on a des produits comme le Nano S ou le Nano X, on appelle ça des hardware wallets, ça ressemble à une clé USB mais c'est un ordinateur sécurisé, c'est basé sur la technologie carte à puce et ça permet de garantir que le secret va rester dans cette carte à puce, ne va jamais pouvoir sortir même si on le connecte sur un ordinateur. Et la même chose ensuite pour les entreprises, ça s'appelle le Volt, sauf que là on va rajouter des règles de gouvernance, il peut être plusieurs, etc. Mais d'une manière générale, si par exemple, si on prend Internet, il y a des boîtes comme Cisco qui a fait toute l'infrastructure pour pouvoir échanger des données, les réseaux, etc. Avec la blockchain, Ledger fait toute l'infrastructure de sécurité et permet à toutes les applications de tourner avec la confiance nécessaire à leur réussite. Normalement, on a tous, même à la banque, un couple identifié en mode passe. Oui. Bon, pourquoi je n'ai pas ce couple-là pour acheter des bitcoins ? Qu'est-ce qui se passe en plus ? Parce que tu parles de clé privée, mais tu as une clé publique aussi ? La clé publique, c'est un peu Liban. Voilà. Alors, le mot de passe, en fait, sur l'accès à la compte en banque, le mot de passe, en fait, on va montrer le mot de passe au serveur et le serveur va dire oui, c'est bien le bon mot de passe. Donc, c'est-à-dire que le serveur, il connaît le mot de passe. Ensuite, éventuellement, on va rajouter ce qu'on appelle un second facteur. La banque envoie un SMS et on dit oui, oui, j'ai bien reçu le SMS, voilà le code pour vérifier que quelqu'un n'a pas piqué le mot de passe. D'accord ? Mais à la fin, le serveur, elle n'est pas administrée par un serveur central, elle est répliquée partout, tout le monde y a accès. D'accord ? Donc, on ne peut pas utiliser une notion de mot de passe qui serait vérifiée par le serveur parce que ça veut dire que du coup, tout le monde verrait le mot de passe et ça ne peut pas fonctionner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la signature cryptographique et en fait, c'est un principe très simple. On a toujours un mot de passe, c'est la fameuse clé privée dont je parlais tout à l'heure, mais on prouve qu'on la connaît sans jamais la révéler. Tout est là. En fait, on prouve au réseau que je le connais, ce mot de passe, mais je ne le révèle pas, je ne le donne pas. Alors, comment on fait ? Comment on fait ce tour de magie ? Eh bien, on prend la transaction qu'on veut envoyer, ce sera l'équivalent d'un Swift ou d'un truc je paye Toto, un Bitcoin à telle adresse. Donc ça, c'est un texte, c'est un protocole simple et on va utiliser la clé privée et on va rajouter une signature. C'est-à-dire qu'on va faire une fonction mathématique qui prend le texte, qui prend la clé privée et puis à la fin, ça crée une signature. Mais à la volée ? À la volée. D'accord. Donc c'est fait par un ordinateur et on envoie au réseau la transaction avec la signature et tous les membres du réseau vont pouvoir vérifier que la signature n'a pu être forgée que par celui qui connaît le mot de passe. C'est ça le principe de la cryptographie asymétrique, c'est-à-dire que je sais que cette signature que j'ai n'a pu être forgée que par une personne qui connaît le mot de passe et c'est là l'intérêt, c'est que ah oui, je sais qu'il avait le mot de passe, enfin je sais qu'il avait cette clé privée mais par contre il n'a pas besoin de la révéler. Je peux juste vérifier, prouver mathématiquement que celui qui a forgé ses signatures était en possession de la clé privée. Et donc c'est pour ça que toute la sécurité de la crypto-monnaie, du bitcoin et des autres protocoles blockchain réside dans la capacité de l'utilisateur de pouvoir détenir sa clé privée, son mot de passe, de l'utiliser sur un ordinateur mais que ça reste à l'intérieur de l'ordinateur, que ce soit jamais exfiltré sur internet parce qu'un hacker, un pirate qui viendrait sur cet ordinateur et qui récupérerait la clé privée finalement, deviendrait aussi bien propriétaire des bitcoins que moi. Que je comprenne bien. Si moi j'ai un couple mot de passe identifiant, à un moment vu que le serveur en face connaît mon mot de passe et c'est juste pour dire oui c'est le bon, je peux, si j'ai un keylogger, je peux me faire choper mon mot de passe sur mon ordinateur dans la transaction éventuellement à la banque ça c'est assez rare oui tout à fait tandis que toi ça va être recomposé en fait le mot de passe ne sort jamais de l'ordinateur voilà et il est dans un ordinateur sécurisé qui est la carte à puce qui a été conçu pour être un coffre-fort inviolable quand tu dis ne sort jamais de l'ordinateur et de la carte à puce dans le ledger en fait le ledger le nano S c'est une carte à puce qui contient ce secret voilà c'est à dire en fait c'est une clé USB c'est une clé USB tu la prends et tu l'enlèves quand tu as terminé ta transaction oui mais même quand on la branche dans l'ordinateur c'est pas un disque dur USB d'accord parce que sinon ça n'a aucun sens c'est vraiment un ordinateur qui communique avec un protocole USB donc voilà il dit donne moi la signature fais les trucs et le secret ne sort jamais en fait du device ledger il fait les signatures et tout le savoir-faire de ledger c'est de pouvoir constituer fabriquer des ordinateurs sécurisés basés sur la carte à puce qui effectivement ne vont pas révéler ce mot de passe parce qu'après on peut faire tout un tas d'attaques envoyer des fausses commandes on peut aussi prendre un ouvre-boîte et regarder ce qu'il y a dans la puce pour essayer de récupérer cette information parce que cette information finalement ça peut donner accès à des milliards d'euros donc c'est l'actif le plus facile à voler dans le monde si on veut voler des tonnes d'or c'est quand même compliqué il faut une sacrée logistique là pour les bitcoins pour les crypto-monnaies finalement il suffit juste de voler quelques octets d'informations donc c'est pour ça que la technologie qui permet de la sécuriser a une valeur énorme et si je perds ma clé ? alors on a toujours une copie sur un morceau de papier ou sur du métal c'est à dire que lorsque l'on crée son compte bitcoin le device ledger va générer en fait la clé privée et va l'afficher sur une forme de 24 mots en fait on va lire 24 mots les uns après les autres en fait ça permet d'encoder cette clé privée d'une façon humainement lisible c'est à dire qu'on va pas marquer 1 0 0 1 ce serait horrible il va y avoir 24 mots d'un dictionnaire et en fait ça encode l'information on note ça sur un bout de papier on peut aussi le graver dans du métal et on va mettre ça dans un coffre-fort et si jamais on perd mais c'est qui ça ? chez vous ? non 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 surtout pas pas chez Ledger dans sa banque on va mettre ça dans un coin dans le jardin quel rapport avec le métal ? c'est juste alors le métal c'est juste que si jamais il y a le feu par exemple le papier va brûler alors que si c'est gravé dans du métal ça va pouvoir résister à je sais pas à 700 degrés par exemple alors par contre question si j'ai perdu les 24 mots je suis un peu dans la merde voilà exactement c'est à dire que comme il n'y a pas de notion de compte d'identité civile sur la blockchain en bitcoin en fait tout est basé sur la connaissance de cette clé privée et c'est pour ça que c'est une technologie qui est complexe et qui n'est pas forcément grand public parce que c'est pas évident de pouvoir manipuler ce genre de concept sans faire d'erreur avec le bitcoin on peut très bien si on fait pas attention c'est comme si en fait on panique on prend ses billets de banque on jette de l'essence dessus on craque une allumette et on met le feu en disant pourquoi j'ai fait ça j'ai pas fait exprès mais voilà c'est le genre de choses qui peuvent arriver donc c'est vrai que c'est quand même un minimum compliqué aujourd'hui moi je peux avoir un compte avec quelques milliers d'euros en bitcoin et j'ai peur et j'achète une clé Ledger je comprends très bien mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les comptes en banque ne sont pas comme ça alors le compte en banque c'est différent quand il y a accès au compte en banque tu as accès aux virements tu as accès à pas mal de choses déjà en fait on peut annuler c'est-à-dire qu'un virement en fait peut être annulé au bout d'un certain temps les banques mais bon il y a beaucoup de hackers qui vont tenter de faire des virements mais ensuite le virement il y a une traçabilité extrêmement forte c'est-à-dire que le virement on l'envoie quelque part déjà il est possible de l'annuler dans certains cas ensuite par exemple si on veut voler énormément d'argent il faut avoir en fait il y a un coût à la fin pour pouvoir récupérer l'argent qui est assez élevé c'est-à-dire qu'il faut faire des virements ensuite on va acheter je ne sais pas des cartes pré-payées enfin bref il y a tout un tas de choses qui font que c'est compliqué il faut une sacrée logistique alors qu'avec la crypto-monnaie en fait c'est comme si on récupérait du cash je veux dire c'est hyper simple alors certes il y a une traçabilité il y a quand même des moyens d'enquête après mais c'est quand même beaucoup plus équivalent je vais chez quelqu'un je regarde sous le matelas il y a 100 000 euros en petite coupure bon ben je le prends voilà ça y est c'est fini alors qu'avec les banques il y a quand même bon puis il y a des sécurités sur les banques mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se font piquer tous leurs accès ils peuvent se faire vider le compte ce sont des choses qui arrivent et aujourd'hui les google authenticators les clés de U2F etc c'est pas suffisant alors ça peut pas apporter une réponse à la crypto-monnaie c'est juste pour c'est pour vérifier quand il y a un mot de passe et que le serveur vérifie le mot de passe il rajoute en fait un challenge une question à part avec la clé en disant maintenant entrez votre mettrez votre google authenticator vos numéros mettrez votre clé U2F et donc si on possède pas la clé le serveur va dire ok j'accepte pas le mot de passe d'accord alors que dans la blockchain et la crypto-monnaie en fait une fois qu'on a fait une signature il n'y a rien d'autre en fait il peut pas y avoir de second facteur tout est basé sur la connaissance de cette clé privée et tout se résume à ça ni plus ni moins et donc on peut pas avoir en fait ce type de second facteur on peut les avoir à d'autres moments pour surtout si c'est pour des accès à des places de marché ce genre de choses où là on revient plus à la notion de mot de passe mais sur la partie native du réseau là tout se résume à la clé privée mais pour terminer après sur ça c'est 24 mots là qui permettent de retrouver les accès par contre si je tombe sur la plaque en métal est-ce que je peux faire quelque chose ah oui tout à fait c'est pour ça qu'après il y a des solutions où on peut distribuer les plaques de métal il en faut 2 sur 3 mais c'est un vrai problème par exemple qu'est-ce qui se passe si je meurs comment je fais en fait pour donner ces 24 mots à ma femme à mes enfants sans leur donner parce que du coup soit ils l'ont soit ils l'ont pas c'est difficile de donner ça au notaire parce que le notaire c'est à dire qu'il aura un dossier avec les 24 mots si un jour il comprend ce que c'est qu'un clair ouvre il prend les 24 mots bah du coup il a accès à tout donc là ça pose des vraies questions et aujourd'hui la technologie n'apporte pas de réponse à ça tu n'as pas accès à ces 24 mots ah oui alors soit ledger non mais ledger personne n'a accès c'est complètement décentralisé si le type il a sa plaque en métal ou son papier dans sa poche et il brûle dans un client de voiture c'est fini c'est fini c'est pour ça qu'on estime qu'il y a peut-être 10% maintenant de tous les bitcoins qui sont perdus à tout jamais parce qu'en fait il y a plus de gens finalement qui font des erreurs et qui perdent leur accès que de gens qui se font voler enfin maintenant ça commence je pense qu'il y a plus de gens qui se font voler que ceux qui font des bêtises mais au tout début en fait du début de la blockchain du bitcoin les gens ne faisaient pas attention ils perdaient leur backup enfin leur clé de sauvegarde etc et donc du coup ils perdent accès et puis c'est fini c'est comme quand vous voyez un compte sur bitcoin sur la blockchain vous voyez qu'il y a peut-être plusieurs millions d'euros dessus si vous avez perdu vos 24 mots avant s'il était à vous ou pas ça ne change rien vous pouvez toujours le regarder mais il ne pouvait pas y avoir accès allez on va reparler du produit lui-même donc c'est du hard oui c'est du hardware l'électronique alors qui code et qui fait le hard alors ce n'est pas moi au début moi j'ai codé un peu mais pour faire plus les parties administratives un peu d'e-commerce ce genre de choses par contre toute la vraie technologie de Ledger c'est Nicolas Bacca et ses équipes Olivier Thomas Cédric Ménil ensuite David Ballant enfin d'autres personnes qui s'ils ont employé de Ledger du tout début Pierre Paul Astry et d'autres qui ont vraiment contribué à la stack technologique de Ledger et on était quand même une vingtaine dès le début de l'entreprise parce qu'on a réuni les trois équipes mais clairement moi là j'ai lâché ma casquette de CTO parce que là on est dans de la vraie technologie c'est plus du HTML et des apps c'est du vrai la vraie techno et puis au niveau électronique on a recruté un as de l'électronique un ingénieur hors pair qui s'appelle Julien Jouan et qui a fait les premiers les premiers prototypes du produit qui ensuite fait toute l'industrialisation non c'est parce qu'on a vraiment recruté des très bonnes personnes chez Ledger qu'on a réussi à faire tout ça et ça existait c'était un produit révolutionnaire alors il y avait déjà des notions de hardware wallet qui existaient une entreprise qui s'appelle Trezor qui se situe en République Tchèque qui faisait la même chose on va dire sauf qu'ils n'utilisaient pas des éléments sécurisés là où Ledger en fait est leader mondial et la seule entreprise dans le monde à posséder cette technologie c'est qu'on utilise des éléments sécurisés c'est à dire qu'on utilise de la vraie technologie de sécurité qui donne des garanties sur le fait qu'on ne puisse pas accéder au secret la carte à puce c'est une technologie française et donc Nicolas Baca et ses équipes viennent de l'univers de la carte à puce et donc pour une fois être français dans l'univers dans lequel on est c'est un avantage les américains ne comprennent pas la carte à puce ne comprennent pas cette technologie et c'est pour ça que Ledger est devenu leader mondial parce que on a pu adresser ce marché sans réelle compétition au début mais quand tu as rencontré tes deux associés tu as senti à un moment Joël et Nicolas tu as senti que ça pourrait être scalable ça pourrait être leader mondial ça pourrait être immédiatement immédiatement la vision ça a tout de suite été globale mondiale de toutes tes boîtes je me suis dit là il y a vraiment un truc là ça peut être une licorne là j'avais aucun doute sur le sujet et depuis on a toujours gardé cette même vision initiale de vraiment d'être une grande entreprise de technologie et comment vous avez financé tout ça ? alors au début on s'est autofinancé ce qui nous restait un petit peu d'argent sur la vente de Prixing et puis après on a levé des fonds très rapidement on a fait un premier tour de CID l'objectif c'était de lever un peu plus d'un million d'euros c'est là on rencontre Pascal Gauthier qui est aujourd'hui le directeur le CEO de Ledger un ex de Criteo qui croit tout de suite au projet et qui rentre on croise aussi la route de Fred Potter que Thomas connaissait qui lui aussi aime bien l'idée voit bien la partie hardware et puis il rentre en tant que business angel et aussi membre du board et avec la présence de ces deux personnes on réussit à convaincre Xange donc fonds d'investissement français qui à l'époque ne croit pas forcément au bitcoin parce que bon c'était vraiment fin 2014 début 2015 mais se dit quand même qu'il y a une équipe une très très bonne équipe et que de toute façon financer ce type d'équipe c'est pas forcément voilà ça a quand même une certaine valeur et puis c'était pas un chèque énorme non plus et donc ils sont rentrés et ils ont financé voilà c'est comme ça qu'ils ont mis le pied à l'étrier de Ledger mais la market size était suffisante alors au début elle était non c'était ridicule à l'époque en plus c'était à l'époque où le bitcoin était mort enfin le bitcoin était mort beaucoup mais 2015 2016 c'était après la chute ou les scandales où là le bitcoin avait vraiment une image terrible et où la plupart des analystes disaient voilà ça y est la fin de la récréation le truc va mourir et donc ça a été deux années extrêmement dures parce que non seulement on était sur une techno enfin on était sur un univers que personne en fait auquel personne n'adhérait personne n'y croyait en disant mais de toute façon c'est mort ton truc et en plus on faisait du hardware le hardware c'est pas du tout quelque chose que les VCM pour tout un tas de raisons parce que c'est compliqué un hardware is hard et donc on avait vraiment des tards et en plus on faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires parce que le marché était de loin d'être d'avoir sa maturité donc ça a été très dur et puis quand on a essayé de faire une série A évidemment on perdait beaucoup d'argent on a recruté etc puis on faisait quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois ce qui était très très peu on a voulu faire une série A et ça a été très 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 dur on a cru qu'on n'y arriverait pas ça s'est fait in extremis mais c'était je pense le pire moment de Ledger 7 millions c'est ça ? on a levé oui c'est ça 7 millions d'euros et donc ça c'était en début 2017 qu'on a closé est-ce que tu peux imaginer un jour que la nano c'est-à-dire le produit puisse arriver dans un téléphone ou c'est impossible ? alors dès le début c'est quelque chose qu'on a envisagé puisque finalement notre device il est architecturé autour d'une carte à puce et en fait c'est un élément sécurisé c'est un microprocesseur sécurisé et c'est des choses qu'il y a dans les téléphones par exemple ces téléphones Samsung ont ce qu'on appelle des enclaves sécurisées et en fait en 2015 on se disait dans 5 ans tout sera dans les téléphones mais entre guillemets c'est pas grave pour nous parce que nous ce qu'on maîtrise c'est le système d'exploitation il y a le hard mais il y a aussi le firmware et là il y a besoin d'une maîtrise et on a développé dès 2016 en fait des prototypes de systèmes d'exploitation qui tournent dans les téléphones Samsung et qui répliquent en fait cette notion de hardware wallet Samsung qui rentrait au capital qui rentrait au capital en 2018 mais aujourd'hui en fait tout ça ça reste vrai c'est à dire qu'un jour il y aura la possibilité d'avoir ça dans les téléphones sauf que ça va finalement beaucoup en 2015 on se dirait en 2020 c'est bon en fait là je dis bon peut-être en 2025 mais peut-être 2030 c'est à dire qu'en fait la technologie met beaucoup de temps à avancer et surtout finalement d'un point de vue psychologique rien ne s'est passé comme tout le monde penserait c'est à dire que en 2016 tout le monde nous disait mais de toute façon personne ne veut acheter du hardware parce que personne ne veut avoir un objet en plus dans sa poche donc tout doit être dans le téléphone ça ne marchera jamais et aujourd'hui finalement la psychologie des clients et aussi pour des raisons pratiques et de sécurité font que les utilisateurs ne veulent pas confier à leur téléphone leur crypto-monnaie ils sont très heureux d'avoir un device de sécurité à part qui lui n'est pas un gruyère rempli de trous de sécurité donc là on maîtrise vraiment la sécurité et comme derrière il s'agit quand même de protéger les actifs financiers qui peuvent avoir des valeurs importantes du coup les gens préfèrent largement bien séparer et ne pas tout mélanger sachant que tu peux quand même avoir une application sur ton téléphone pour lire tu peux lire ton compte quand tu veux faire l'opération c'est vraiment qu'on doit faire cette fameuse signature qu'on doit faire un paiement si Samsung n'était pas rentré au capital si Apple s'y intéresse et Samsung s'y intéresse Ledger enfin façon de parler aurait pu presque devenir une app sur le téléphone ils auraient pu être en danger alors en théorie on aurait pu imaginer que les téléphones portables allaient remplacer cette notion de hardware wallet en intégrant directement la technologie mais dans la pratique c'est pas aussi simple que ça déjà parce que la technologie d'enclave sécurisée n'est pas au point les implémentations souffrent d'un certain nombre de problèmes la techno peut être sécurisée encore faut-il qu'elle soit bien implémentée mais c'est pas encore le cas et puis après il y a cette notion de psychologie de l'utilisateur qui fait qu'il préfère avoir un device à part entière mais ensuite même si on imaginait que tout allait sous la forme d'une app dans un téléphone il y a aussi une grosse partie du savoir-faire qui se situe dans l'exploitation et l'implémentation de la sécurité de ces protocoles dans des environnements de sécurité ça Ledger est tout à fait capable de le licencier en fait pour des entreprises comme Samsung Kraken's Labs a détecté une faille de sécurité dans le Nano X vous avez réagi immédiatement oui comment c'est possible alors c'est une très bonne question parce que la sécurité c'est pas quelque chose d'infaillible il n'y a pas de c'est toujours un jeu entre le chat et la souris et chez Ledger on a créé quelque chose qui s'appelle le Donjon qui est en fait l'organe de sécurité de Ledger comme ensuite Kraken a fait son Kraken Labs et on a ce qu'on appelle un bounty un programme en fait où des gens qui font des recherches sur nos produits s'ils trouvent des vulnérabilités peuvent les soumettre et ensuite nous on va les corriger et ensuite on va publier les résultats des recherches en expliquant ce qui s'est passé et depuis le début depuis quelques années il y a eu des vulnérabilités qui ont été trouvées qui à chaque fois ont donné lieu effectivement à des correctifs et qui permettent d'améliorer en permanence nos produits donc ça c'est un point essentiel finalement d'un processus de sécurité que d'avoir des gens qui vont attaquer en permanence nos produits pour pouvoir soumettre finalement les problèmes qu'ils ont pu trouver et qu'on puisse apporter des solutions donc ça c'est quelque chose de sain et on est ravi que finalement d'autres entreprises finalement investissent des ressources pour essayer d'attaquer notre produit sachant que bien sûr l'entreprise qui attaque le plus notre produit c'est nous-mêmes parce que l'objectif du donjon c'est avant tout d'attaquer sans relâche nos produits pour essayer de trouver les problèmes donc dans l'équipe tu es des hackers ah oui oui tout à fait des spécialistes de la sécurité on a effectivement parmi les meilleurs spécialistes dans l'Europe ou dans le monde sur certains sujets en termes de hardware et de cartes à puces allez on va parler de l'edger l'accélération série A 7 millions voilà et quelques mois après série B série B on lève 61 millions d'euros 61 millions voilà donc énorme accélération effectivement parce que finalement c'est allé très vite puisque en février en février 2017 c'est énorme pour une série B oui oui c'est énorme et puis en plus bon maintenant on a de plus en plus l'habitude de cause de ces gros chiffres mais en 2018 début 2018 c'était quand même ça commençait à être enfin c'était un peu le début mais c'est allé effectivement vite et on ne s'y attendait pas puisque février 2017 j'avais peur pour la survie de l'entreprise en disant si là on ne close pas immédiatement c'est la fin on close la série A et quelques mois après le marché explose c'est la folie on devient vite en rupture de stock et là je comprends en fait on comprend qu'il se passe quelque chose d'incroyable et on va vivre une accélération comme jamais on en a connu puisqu'on pensait vendre peut-être allez 50 000 unités de nano en 2017 on en vendra un million donc ça a été une explosion totale avec tous les c'est des beaux problèmes qui arrivent mais c'est quand même des gros problèmes à résoudre comme la production le recrutement c'est fabriqué où ? alors au début c'était fabriqué à Vierzon dans le Cher ensuite quand il y a eu l'explosion on a tout bougé en Chine puisqu'il n'y a qu'en Chine qu'on pouvait construire finalement une production qui pouvait faire plusieurs millions d'unités en quelques mois et une fois qu'on a réussi à récupérer un petit peu la main que ça s'est un peu calmé et qu'on a réussi à faire le point on a décidé à nouveau de tout rapatrier en France et aujourd'hui l'ensemble des produits de Ledger sont fabriqués à Vierzon dans le Ledgerplex qui est une usine de 4000 m2 qu'on a construit là-bas et qui gère toute la partie production et logistique de Ledger Mais quand tu fabriquais en Chine tu fabriquais le hard et tu programmais ici ? Alors oui toute la programmation toute la sécurité oui tout à fait le système d'exploitation firmware c'est fait ici en Chine c'était uniquement le hard et puis l'assemblage et maintenant tout est fait en France En préparant l'interview la conversation je me suis posé une question pourquoi vous avez besoin de tant d'argent sachant que vos produits sont sortis pourquoi ça coûte autant ? En fait la réponse simple Excuse-moi la question est peut-être pas... Non 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 mais pourquoi est-ce qu'on a levé autant d'argent alors qu'en plus on en gagnait énormément puisque en 2017 l'entreprise... La boîte est rentable ? La boîte était ultra rentable à l'époque et c'est pour ça qu'on a levé aussi autant d'argent mais en fait la réponse elle est simple on a pris autant d'argent parce qu'on pouvait le prendre et c'est pas que derrière on s'est dit voilà il nous faut 60 millions parce qu'on va faire ci parce qu'on va faire ça non on a pris 60 millions parce que les multiples de l'entreprise faisaient qu'on pouvait prendre 60 millions et on savait très bien aussi qu'on était dans une bulle qu'il y avait une accélération que c'était la folie qu'à un moment il allait y avoir un problème et donc on savait et on a expliqué que ces 60 millions c'était le trésor de guerre et on a bien fait de l'élever puisque en 2018 il y a eu un ralentissement énorme c'était un nouveau une sorte d'hiver nucléaire sur la crypto 2019 a été très dur et donc on était bien contents d'avoir cet argent parce que ça nous a permis de passer finalement ces deux années parce qu'en fait vos ventes fluctuent en fonction du bitcoin oui 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 clairement quoi c'est à dire que plus on parle du bitcoin dans le monde plus il y a des nouveaux venus et plus il y a de l'équipement et aussi ça ça dépend de la volatilité c'est parce que par exemple pendant le covid le bitcoin a beaucoup baissé comme beaucoup de choses enfin tout a vraiment baissé parce que c'était la panique par contre les ventes de l'équipement a énormément augmenté parce que la plupart des gens se sont dit bon là qu'est-ce qui se passe où sont mes bitcoins où est-ce que j'en suis les gens se sont reposés les bonnes questions ont voulu s'équiper en profitant peut-être du temps qu'ils avaient pour un petit peu remettre en place leur plan B leur plan bitcoin et puis se former aussi et puis se former et donc il y a eu énormément de ventes donc voilà dès qu'il y a des événements importants ça peut aussi bien augmenter que descendre et si 2017 ça a été une année record de folie 2019 enfin 2018 et 2019 ont été compliqués 2020 va beaucoup mieux et donc oui il y a énormément de volatilité sur les ventes de Ledger au même titre il y a de la volatilité sur le prix du bitcoin mais vous êtes aujourd'hui rentable alors aujourd'hui on n'est pas encore rentable pourquoi enfin on n'est pas rentable en ce moment pourquoi parce qu'on investit énormément dans le B2B en fait dans les solutions d'entreprise qui permettent à des institutions financières de gérer leurs crypto-monnaies voilà donc c'est parce qu'on investit énormément qu'on n'est pas rentable sinon l'entreprise le saurait tu serais resté au nanonaïque voilà on ne ferait que ça tout à fait l'entreprise sera rentable mais par contre on investit beaucoup dans de nouvelles R&D alors vous êtes rentré au Next 40 oui vous avez reçu un trophée de la start-up de l'année et qualifié donc je le disais en introduction par Bruno Le Maire de futur licorne alors la plus-value d'être déjà au Next 40 alors c'est super d'y rentrer la vraie question c'était à l'époque c'est d'y rester exactement parce que bon on sait qu'il y a énormément de hauts et de bas sur la crypto-monnaie donc du coup c'est un pack ledger on s'est dit bon bah voilà c'est bien d'y rentrer mais on va surtout essayer d'y rester mais en fait ça donne une légitimité supplémentaire à l'entreprise ça permet de présenter l'entreprise on dit ledger c'est un Next 40 ah oui d'accord ok c'est pas besoin d'expliquer plus loin donc ça permet quand même de bien présenter l'entreprise c'est aussi alors évidemment il y a tout un tas de bénéfices par rapport au gouvernement pour avoir des accès directs etc et donc ça c'est utile et en plus en interne c'est une vraie fierté et ça aide en fait à positionner l'entreprise pour faciliter le recrutement etc donc on est vraiment ravis et honorés d'y être et on va tout faire pour y rester mais bon là je pense que c'est bien parti tu voulais être le L de GAFAM oui c'est vrai je disais souvent ça GAFALM voilà ou plutôt le L enfin alors peut-être pas des GAFAM mais en tout cas dans une nouvelle génération d'entreprise basée sur une nouvelle technologie financière de la blockchain etc qui est un L effectivement dans un nouvel acronyme je pense que jamais on se mettra à la hauteur d'un Facebook d'un Apple etc par contre en face d'un Blablacar ou d'un Spotify alors pas en face mais peut-être soit à côté et dans dans un on a tout j'ai toujours l'idée qu'à un moment ou un autre il va y avoir un changement assez radical en fait sur les différentes dynamiques de technologie par exemple les Américains sont très cloud les Européens sont très basés sur garder la donnée dans des environnements fermés sécurisés donc je pense qu'à un moment les cartes vont être rebattues et qu'il y aura de nouveaux géants qui vont émettre qui vont arriver et Ledger effectivement Paris c'était le genre oui mais là encore une fois on revient à la market size parce que si on parle des GAFAM c'est quand même des produits à la base grand public très grand public après il y a des cacornes qui sont des palentires qui sont peut-être des boîtes qui sont très techno mais est-ce que la market size de Ledger va lui permettre de la propulser à ce niveau oui je vais t'expliquer pourquoi tout simplement parce qu'à un moment il va y avoir un développement des technologies financières basées sur la blockchain dans les univers financiers classiques on appelle ça des stable coins ou le fait d'avoir par exemple un euro cryptographique et il y a des initiatives qui sont de plus en plus nombreuses dans ce domaine il s'agit en fait de recoder complètement le back office financier sur des nouvelles bases qui sont beaucoup plus dynamiques et avec beaucoup plus de possibilités on prend par exemple aussi le projet Libra qui est finalement une sorte de nouvelle monnaie basée sur une nouvelle technologie qui ont comme avantage d'être directement compatibles avec la technologie IP la technologie internet c'est-à-dire qu'au même titre qu'on peut échanger des images et des fichiers sur internet là on pourra échanger de l'argent de manière native on ne sera pas obligé de se connecter sur un système financier ad hoc avec des chambres de compensation et tout le bazar aujourd'hui qui existe qui est extrêmement complexe et donc pourquoi est-ce qu'à un moment Ledger aura la taille suffisante pour être sur un marché énorme c'est tout simplement qu'un jour les utilisateurs vont se mettre à utiliser de la blockchain sans le savoir ils vont utiliser du Libra ils vont utiliser une variante de l'euro qui sera basée sur de la cryptographie et Ledger fournira à tout un tas d'acteurs institutions financières etc. de la technologie pour gérer ces nouveaux back-office et propulseront Ledger sur vraiment une taille d'entreprise tout à fait en lien avec la capacité d'être une licorne ou d'être une grande entreprise de technologie est-ce que tu penses un jour qu'on aura un crypto dollar un crypto euro par exemple ou une monnaie comme ça sans aucun doute ça fait des années et pourquoi ça n'existe pas encore alors ça commence à exister c'est quelque chose que je prédis depuis des années parce que je pense que c'est en matière de compétitivité internationale c'est inéluctable c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre il y a une grande puissance une grande nation qui va sortir sa monnaie cryptographique alors pourquoi est-ce que ça change quel est l'intérêt d'avoir une monnaie cryptographique c'est que c'est un protocole qui est directement natif par rapport à internet donc on peut l'utiliser directement et surtout à terme c'est de la monnaie qu'on peut potentiellement programmer c'est-à-dire qu'on peut créer des contrats d'assurance qui vont être arrimés directement avec cette monnaie office ad hoc qui sont dédiés à ça il y a énormément de choses que l'on peut faire ça rajoute énormément de fluidité ça fait baisser les coûts de traitement et donc si une nation un état finalement arrive à mettre en place ce type de solution forcément ça va lui donner un avantage au niveau international d'autres peut-être entreprises d'autres pays vont commencer à s'arrimer à ce nouveau type de monnaie de technologie et donc les autres enfin les états voisins d'en face n'auront pas d'autre choix que de faire la même chose et donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre parce que c'est quand même très compliqué il y a encore énormément de challenges à résoudre et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts mais pour moi c'est inéluctable et donc j'imagine que d'ici 10 ans on va dire peut-être 20 j'en sais rien tout le back-office financier aura été entièrement reconstruit sur des nouvelles bases technologiques et ce sont des entreprises comme Ledger qui fourniront ces infrastructures et donc si j'ai des doutes sur quand je n'ai aucun doute sur le fait qu'un jour ce sera le cas quand tu as monté Ledger en 2014 pour avoir cette accélération comment tu as fait pour faire connaître le produit c'est compliqué la cible est compliquée en fait la cible la cible est compliquée parce qu'elle est exigeante mais en même temps elle est facile à adresser parce qu'on sait où elle est c'est à dire c'est une cible qui est petite qui est extrêmement spécifique et ce qu'on a fait c'est que lorsqu'on a lancé Ledger Thomas France donc mon associé est parti à San Francisco pour ouvrir le bureau de San Francisco donc début 2015 ça c'était le plus gros investissement de Ledger à l'époque parce que ça coûte cher mais pendant deux ans Thomas a pu être sur place a évangélisé le produit on a fait aussi énormément de salons énormément d'événements où Ledger était là donc c'était vraiment à fond perdu parce qu'en fait on ne vendait pas grand chose mais par contre on était présent on s'est fait connaître de la communauté et lorsqu'il y a eu l'explosion du marché Bitcoin du marché crypto-monnaie finalement la question de la sécurité s'est posée tout de suite de manière naturelle et tous les gens qui étaient là depuis un certain temps qui étaient finalement les gens qui allaient recommander les produits allaient dire va chez Ledger ils sont là depuis deux ans on les connait c'est une entreprise qui est sérieuse c'est pas des opportunistes ça fait deux ans que leur produit a été testé on sait que ça fonctionne donc du coup c'est comme ça qu'on s'est fait connaître Eric je voudrais qu'on parle un peu de la blockchain parce que beaucoup de gens parlent d'une quatrième révolution oui dont moi dont toi évidemment alors je vais rappeler ces quatre révolutions c'est quoi c'est l'eau la vapeur l'électricité internet forcément et maintenant donc c'est la cinquième en fait du coup oui alors effectivement on ne sait pas si c'est la quatrième ou la cinquième l'important c'est de dire que c'est une révolution industrielle qui a la capacité effectivement de tout changer au même titre que internet a changé la manière dont on échange de l'information la blockchain va changer la manière dont on échange des valeurs alors est-ce que tu peux m'expliquer les usages de la blockchain et en quoi c'est révolutionnaire alors c'est révolutionnaire avant tout parce que c'est décentralisé ça ne nécessite pas en fait de passer par un tiers de confiance qui va finalement faire la pluie et le beau temps et valider un certain nombre de choses l'application la plus basique et la plus évidente de la technologie blockchain c'est la monnaie c'est-à-dire de pouvoir émettre en fait des tokens qu'on associe à une valeur et dont les échanges peuvent se faire livrement sur internet tout en étant sécurisé c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de faux tokens de fausses monnaies on ne peut pas faire de virements non autorisés enfin de mouvements non autorisés et surtout on ne peut pas l'arrêter c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une censure et alors sur le mot censure il ne faut pas tout de suite penser à blanchiment ce genre de choses ça veut juste dire que pour fonctionner librement finalement un système d'échange doit pouvoir se faire librement sans avoir besoin d'avoir des validateurs sans être obligé de passer par des tiers de confiance et la révolution de la blockchain c'est une révolution de la confiance qui permet à tout un chacun à partir du moment où ils ont un accès à internet de se constituer des portefeuilles de tokens donc de bitcoin et de se les échanger librement ça c'est vraiment le premier usage ensuite on peut créer des usages plus complexes où l'argent va devenir programmable on va pouvoir finalement créer des contrats d'assurance qui vont exister directement dans la blockchain par exemple je vais prendre un contrat d'assurance sur un avion s'il est en retard je dois toucher de l'argent aujourd'hui on doit aller voir on doit acheter un contrat qui va être géré par un assureur qui va avoir un back office enfin tout va être fait manuellement et puis si l'avion est en retard ou pas on regarde et on envoie ou pas finalement un remboursement là c'est un contrat qui va exister dans la blockchain au même niveau là où existent les transactions financières il va ensuite écouter ce qu'on appelle un oracle qui va dire si l'avion ou pas est arrivé en retard donc c'est une requête sur google qui permet de valider la source d'informations je simplifie et de voir s'il est en retard et s'il est en retard finalement la transaction se déboucle et envoie automatiquement l'argent à celui qui a acheté le contrat donc ça ça permet de faire des choses de plus en plus complexes et après au delà de la notion d'argent les tokens peuvent être associés à d'autres types d'actifs on appelle ça la tokenisation le fait d'associer un token qui existe dans la blockchain à quelque chose d'autre alors ça peut aller de choses classiques monétaires comme de l'euro c'est pour ça qu'on parle finalement d'euro cryptographique mais ça peut aller à des choses beaucoup plus diverses comme par exemple associer un token à une oeuvre d'art à une paire de baskets ultra rares et de s'échanger finalement ces tokens plutôt que de s'échanger les oeuvres d'art elles-mêmes les oeuvres d'art elles peuvent rester à un endroit bien sécurisé et ensuite les tokens vont représenter des droits des droits de propriété par exemple et comme la blockchain est quelque chose qu'on ne peut pas censurer ça veut donc dire qu'on ne peut pas changer ce qui a été écrit et donc c'est aussi une manière extrêmement forte de prouver des choses c'est la notarisation à partir du moment où on a inscrit quelque chose dans la blockchain on ne peut pas revenir en arrière et donc on peut y inscrire des vérités et prouver que des choses ont été faites à certaines dates et prouver tout un tas de choses donc à partir de là on se retrouve finalement avec un système qui redéfinit la notion de confiance c'est de la confiance qu'on peut utiliser par API c'est-à-dire par des requêtes internet et ensuite on peut en faire tout ce qu'on veut donc il y a énormément d'opportunités au niveau de la blockchain il y a aussi énormément de choses complètement délirantes qui ont été dites sur la blockchain c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup aussi de blockchain washing où finalement on disait blockchain ci blockchain ça et que finalement ça allait pouvoir résoudre la fin dans le monde tu as une boîte aux Etats-Unis Long Island Ice Tea qui s'est renommée Long Island Blockchain le cours a monté le cours a monté pour rien pour rien exactement parce qu'il y a beaucoup de hype donc du coup il faut aussi faire attention mais là je pense que l'hype est un petit peu en train de se dégonfler on revient sur des choses un petit peu plus quand même légitimes mais tu parlais de legacy d'abord ça donne un peu de legacy donc aux cryptos autant les cryptos c'est compliqué autant la blockchain on ne sait pas pourquoi on a l'impression que c'est super sécurisé même quand on n'y connait rien maintenant reprenons ton exemple de l'avion effectivement j'ai bien compris ton avion est en retard ça va déclencher directement le paiement des indemnités mais en quoi c'est révolutionnaire si moi aujourd'hui si aujourd'hui je peux traquer le vol sur Google Flight par exemple pour savoir qu'il est en retard si j'ai un crone qui va scanner toutes les secondes toutes les minutes c'est pareil en fait quel est l'intérêt c'est ça que je ne comprends pas en fait l'intérêt ce n'est pas tellement dans le fait de savoir qu'il est en retard mais d'avoir toute la logique financière pour déclencher un contrat d'assurance si demain tu veux dire tiens je veux faire un contrat d'assurance déjà tu dois être régulé donc ça va te coûter une fortune en plus ton contrat il doit être audité là le code il est dans la blockchain et donc en fait le contrat peut être audité de manière extrêmement transparente et donc là où il fallait peut-être je ne sais pas 200 personnes pour mettre en place un contrat d'assurance là il faudra juste 3 personnes avec un niveau de sécurité finalement égal et même supérieur puisque la garantie du contrat et de la lecture du code fait que tu sais que personne ne va partir avec la caisse tu vois donc du coup ça rajoute de la flexibilité de la fluidité donc là le contrat d'assurance pour un avion c'est juste un exemple mais ça illustre le fait que à la fin pour faire quelque chose et bien on a la possibilité de le faire de manière beaucoup plus flexible à moindre coût et de façon beaucoup plus sécurisée et ouverte que si on devait passer par un système classique comme par exemple un assureur qui viendrait créer un produit d'assurance ça coûterait une fortune et ça mettrait énormément de temps et en plus derrière il faudrait tout un tas de régulations de vérifications etc pour contre la fraude les machins alors que là tout se met en un seul parce que c'est du ride on lit parce qu'on peut le lire on peut le vérifier et on sait que le code bah oui le code il est bon il n'y a pas 36 enfin voilà et à terme donc on pourra avoir peut-être nos comptes sur la blockchain après à partir du moment où on utilise finalement de l'euro cryptographique on aura accès à ce type de choses donc aujourd'hui on en est loin parce qu'il y a des problématiques de scalabilité il y a des problématiques de privacy c'est à dire que si vu que tout est lisible on n'a pas envie que tout le monde puisse lire notre compte en banque etc donc il y a quand même beaucoup de défis technologiques qui sont là mais les opportunités sont présentes et c'est pour ça qu'on parle vraiment de révolution allez on va avancer sur qui veut devenir mon associé et tes investissements donc tu as fait l'émission sur M6 alors malheureusement j'ai du mal à la retrouver alors je l'ai vu j'en ai vu un ou deux épisodes mais je voulais les revoir M6 ne leur diffuse pas je pense que c'est lié au contrat qu'ils ont avec Sony c'est dommage je n'ai pas réussi à les trouver je ne sais pas je ne sais pas pourquoi bon sans te connaître alors maintenant j'ai changé d'avis mais tu avais l'air quand même quelqu'un de discret et ça n'est pas à la base avec ton personnage je me trompe peut-être oui oui c'est vrai je suis quelqu'un qui est plutôt discret et qui enfin voilà socialement discret c'est à dire je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de networking je suis plutôt timide ouais mais en même temps je suis quelqu'un qui suit à l'aise devant une caméra devant un journaliste et donc et comme cette opportunité finalement s'est créée je n'ai pas trop réfléchi je me suis dit oui je pense que ça pourrait bien se passer que je n'aurais pas de mal finalement à être à l'émission à être filmé et interagir dans cet environnement là et tu connaissais Marc Simoncini ou Catherine Barba alors deux noms deux noms mais sinon le seul juré que je connaissais c'est Frédéric Mazzella et après voilà et j'ai découvert les autres après c'était chouette ah c'était chouette c'était une expérience incroyable j'ai vraiment adoré le tournage l'expérience c'était bien l'émission oui voilà elle était bien elle a été très bon rendu elle a été très bien accueillie en tout cas d'un point de vue d'un point de vue critique parce que les audiences ont été ont été très bonnes sur les jeunes mais moins sur les cibles puissantes type 50 ans et plus donc du coup on va dire c'est un résultat un résultat mitigé mais la réception critique a été très bonne et donc je suis tout à fait satisfait du résultat et ça t'a amené des leads sur le Ledger ? alors sur Ledger ça a permis de je pense pas non je pense que ça a eu aucun impact sur les ventes Ledger par contre ça a énormément contribué à faire connaître l'entreprise et ça c'est toujours utile pour recruter d'accord le principe de l'émission pour ceux qui l'ont pas vue c'est qu'en fait vous avez des alors ça dure beaucoup plus longtemps qu'il me semble que les deux minutes qu'on voit voilà le tournage dure effectivement chaque émission enfin chaque c'est une heure ou deux et après on voit 10-15 minutes voilà donc il y a des start-upers qui viennent pitcher leur projet et grosso modo vous investissez vous investissez pas est-ce qu'on n'est pas tout le temps à un moment enfin si tu passes une émission à pas investir est-ce que tu n'es pas obligé d'investir en fait à un moment alors il n'y a absolument aucun contrat là-dessus c'est-à-dire que déjà c'est notre argent qu'on investit c'est pas du tout l'argent de la production ni de M6 ou de Sony c'est vraiment notre argent personnel du reste c'est adapté d'un format qui s'appelle Shark Tank ou Dragon's Den c'est un format international qui est bien connu dans d'autres pays mais bon c'est vrai qu'on est là pour investir l'objectif enfin moi en tout cas quand j'y suis allé j'espérais investir mais je n'ai investi que dans des projets qui m'ont plu il faut dire qu'il y a une sélection qui est faite par le casting de l'émission qui fait qu'il y a quand même des projets intéressants qui arrivent il y a peut-être eu quelques casseroles mais d'une manière générale on a quand même vu des projets qui sont prometteurs qui ont un bon produit avec des gens qui présentent bien donc ça donne envie d'investir donc là-dessus ça n'a pas été un problème et du reste on voit que par rapport au nombre d'investissements qui ont été faits l'émission a été plutôt un succès de ce côté-là et à aucun moment j'ai investi en me disant bon ben là il faut peut-être que j'investisse sinon ça ne va pas le faire parce qu'à la fin on fait quand même un chèque il y a des chèques importants et bon voilà il faut le faire pour les bonnes raisons alors sur les deux épisodes que j'ai vus on parle de toi ce que j'avais trouvé sympa aussi c'est que tu n'investis pas si tu ne connais pas et si tu ne vas pas t'investir à titre personnel ce n'est pas juste pour mettre de l'argent ce qui est important c'est de les aider en fait il faut qu'il y ait une connexion avec l'entrepreneur et le produit donc je je n'ai pas vraiment de thèse c'est-à-dire que si le produit me plaît et qu'il y ait une bonne dynamique j'y vais quel que soit le domaine je ne fais pas uniquement de l'internet ou du hardware ou de l'industrialisation ça c'est des choses que j'aime bien mais j'ai fait l'émission aussi parce que je savais que j'allais être exposé en fait à des projets que sinon je n'aurais jamais vu et c'était ça qui m'intéressait parce que j'aime bien aller dans des endroits où finalement je découvre et c'est pour ça que j'ai fait des investissements sur des boîtes où à la base j'avais absolument du genre le plus fou ? alors le plus fou bon c'est pas non plus complètement fou mais c'est les tontos afro par exemple c'est une chaîne de restaurants africains où moi déjà la nourriture la restauration je n'y connais rien l'Afrique je ne connais pas donc je n'avais aucune raison d'investir dans la combinaison des deux vous aviez un restaurateur dans l'équipe ? il y avait un restaurateur un investisseur dans l'équipe effectivement mais j'ai été convaincu par leur pitch qui est très simple qui dit que toutes les gastronomies ont leur chaîne de restaurants mais les africains effectivement il n'y a rien il y a très très peu de restaurants africains et pour autant il y a une gastronomie puis il y a une demande donc je me suis dit ils ont raison et en plus ils sont très bons en termes de marketing et donc ils m'ont convaincu sur le fait qu'ils allaient réussir à créer une vraie chaîne de restauration qui avait la capacité de scaler c'était quand ? alors le tournage ça a été fait en juin-juillet l'année dernière et ça a été diffusé en février-mars 2020 c'est trop tôt pour avoir des résultats il n'y a pas de résultats encore voilà il y a l'entreprise qui a bien progressé qui s'appelle les 100 vœux c'est un cadeau participatif où plusieurs personnes se mettent pour constituer une couverture et chacun achète un bout de la couverture à la fin ça fait une belle couverture pour un bébé donc au début elle était toute seule en travaillant indépendant et maintenant il y a 6 salariés enfin un gros chiffre d'affaires donc l'entreprise a eu un énorme démarrage grâce à l'émission et bien sûr au travail de Marion qui porte le projet donc il y a quand même en 6 mois il s'est passé des choses et puis il y a bien sûr Air Pur les masques qui grâce au Covid en fait la crise sanitaire a connu une explosion incroyable tu as eu du nez là oui oui bon j'aurais jamais imaginé ça surtout qu'à un moment il y a Marc Simoncini je voulais mettre 100 000 et il ne fallait plus et Marc me dit mais mets 200 000 mets 200 000 vas-y on va faire ça ensemble et moi j'étais ah non mais je ne peux pas je ne vais mettre que 100 000 parce que j'étais un peu limite en budget je m'étais fixé et là quand j'ai revu ça avec en voyant le Covid je me suis dit pourquoi je n'ai pas mis 200 000 parce que la boîte marche extrêmement bien sinon indépendamment de cette émission là tu as des participations quelque part ? oui j'avais fait une demi-douzaine d'investissements depuis 2010 dans diverses boîtes quand je croisais les entrepreneurs du genre celles qui sortent du lot ? celles qui sortent du lot je pense que celle la plus connue la plus grosse c'est Alan où là bon évidemment on était quand même assez nombreux à y aller mais une mutuelle d'assurance qui fonctionne bien et après c'est des petites entreprises mais il y en a qui ont bien profité du Covid comme closed c'est une entreprise qui fait des qui aide les juristes en fait à gérer tous leurs dossiers de manière de manière digitale et ça ça marche très bien si on revient sur l'histoire des GAFAM en France en licorne on va avoir quoi alors même en Europe disons les Dataiku les Spotify les Blablacar les Content Square etc qu'est-ce qui nous manque en Europe pour ces fameuses DECACORN pourquoi est-ce qu'on n'a pas évidemment des GAFAM mais ça c'est même plus des DECACORN les GAFAM ne serait-ce que des Lyft des Uber des Palantir des Slack qu'est-ce qui nous manque l'Europe est face à une grande difficulté c'est le fait d'avoir un marché morcelé aujourd'hui une entreprise aux Etats-Unis peut vraiment grandir très fort et très vite parce qu'elle a accès à un marché quand même assez énorme qui est quand même relativement unifié en Europe il faut souvent adapter en fait à chacun des pays donc ça de manière structurelle ça rajoute quand même une difficulté ensuite il y a aussi un accès au capital et un accès en fait à une notion d'ambition qui n'est pas la même je pense que les Américains sont très très forts pour voir très gros et faire des méga levés et investir de manière énorme en fait dans leurs entreprises en France en Europe même si c'est en train de changer qu'il y a de plus en plus de volonté des gouvernements de réussir à faire des gros tickets et de réussir en fait à aller bien au-delà de l'amorçage aujourd'hui en France on trempe l'amorçage ça marche bien il y a quand même pas mal de fonds pour créer mais ensuite ça va peut-être manquer de fonds pour aller faire des gros tickets des 100 millions des 200 millions là il y a peut-être quand même déjà beaucoup moins de monde et donc parfois les entreprises ont peut-être pas les mêmes ambitions parce qu'elles vont pas avoir accès finalement au même carburant et je pense qu'une des actions qui pourraient le plus aider à accélérer les entreprises à leur permettre de devenir vraiment vraiment grande c'est d'avoir des fonds de type série C série D des fonds de growth des fonds de croissance qui soient vraiment à la hauteur de ce qu'on peut avoir aux Etats-Unis Quand tu vois qu'un Tencent investit dans un compto ou que 180 millions sont pris par Cotton Square mais aux Etats-Unis même si c'est une boîte française tu te dis c'est dommage ? Oui Ou on n'a pas les moyens ? Alors c'est dommage oui et non parce que c'est toujours bien de voir des entreprises se développer etc donc c'est super ils ont raison de le faire maintenant c'est sûr ce serait toujours mieux si cette capitale pouvait venir de la France ou de l'Europe donc oui il y a je pense quand même un sacré retard mais bon si on compare à la situation d'il y a 10 ans on a tellement avancé dans le bon sens que je reste quand même assez positif et je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'avec tous les efforts et toute la conscience en fait de l'importance de ces entreprises qu'on n'arrive pas Je ne sais même pas si c'est une taille de marché parce que quand tu prends le cas d'Israël qui est un tout petit pays ça a quand même pas mal avancé quoi Oui parce qu'ils ont aussi je pense pareil une notion d'ambition et d'objectifs qui sont bien au-delà de ce qu'on peut avoir ici en France Les Etats-Unis vous êtes partis pourquoi ? Enfin partis vous êtes implantés Pourquoi on y allait ? Oui Vous avez combien de personnes et pourquoi pour être proche de la Silicon ? Alors au début c'était vraiment pour être en la Silicon Valley parce que c'était là-bas où tout se passait et on s'est dit que comme dès le début on s'est dit qu'on avait une ambition mondiale et donc forcément avec les Etats-Unis on s'est clairement vite aperçu que si on n'était pas sur place là-bas on n'y arriverait pas on ne peut pas on ne peut pas exister aux Etats-Unis sans avoir de bureau là-bas donc pendant les trois ans on a eu un bureau à San Francisco c'est plus un bureau de représentation avec quelques personnes que vraiment de l'ingénierie toute l'ingénierie devait toujours rester en France ensuite on a fermé San Francisco on a ouvert New York et ensuite on a fermé San Francisco puisque finalement la Silicon Valley c'était plus trop plus trop intéressant pour nous mais New York l'était puisque surtout par rapport au développement du vol des solutions pour entreprises les places financières c'est New York c'est là où on avait un véritable enjeu alors que maintenant une fois que Ledger s'est installé sur son marché consumer la Silicon Valley c'était moins nécessaire et puis il s'agissait aussi de faire des économies Allez on va passer aux dernières questions qui sont les questions personnelles alors c'est pas vraiment personnel mais c'est Resilience by Design c'est votre slogan ? C'est le slogan de Ledger oui tout à fait Pourquoi ? Alors la résilience c'est quoi la résilience ? c'est la capacité de surmonter des épreuves de se reconstruire de résister aux attaques et donc la résilience c'est un petit peu ce qui définit ce que fait Ledger puisqu'on fait des produits de sécurité et donc on veut simplement exprimer le fait que tout ce que l'on construit chez Ledger c'est fait pour durer et c'est même là pour survivre en fait à Ledger si Ledger meurt demain nos utilisateurs ne perdent pas leur fond Ledger n'est en rien d'une aucune manière en aucune manière Ledger se met à un moment en capacité d'être le maillon faible donc c'est pour ça qu'on est résilient par design c'est que on fait toujours en sorte que l'utilisateur soit indépendant d'un point de vue technologique et il n'y a jamais besoin de Ledger pour accéder à ses fonds Est-ce que tu as une organisation particulière dans la semaine ou des journées types ? En ce moment oui Alors tu es parti vivre en Sologne ? Alors je suis parti vivre en Sologne et puis donc aujourd'hui j'ai plus de rôle opérationnel chez Ledger je suis président du conseil d'administration donc je suis plus actionnaire et board member qu'autre chose donc du coup mes journées par rapport à Ledger ne sont plus les mêmes et aujourd'hui je passe effectivement plus de temps dans mon domaine en Sologne surtout là en ce moment c'est l'été et aussi du temps avec mes différentes participations parce que j'essaye de m'investir personnellement et de les aider donc les journées types c'est tracteur débardage de bois puis quelques calls avec les entrepreneurs pour les aider puis quelques meeting Ledger mais voilà en ce moment ça reste quand même ça reste tranquille mais pourquoi tous ces patrons de start-up à un moment qui ont 40-50 ans à peu près ils ont besoin je te parle de je sais pas moi Céline Lazorte par exemple ils ont besoin de lever le pied et de plus être dans l'opérationnel parce qu'il y a un moment en fait où ça devient assez dur c'est à dire que je pense que bon déjà quand une entreprise augmente Ledger au début on était 20 maintenant on est plus de 200 c'est plus les mêmes entreprises on est passé par des crises il y a eu beaucoup de difficultés et puis je pense que je suis quelqu'un qui suis très doué pour sortir des choses de terre au début en fait pour les porter pour porter des visions ça ça fonctionne bien pour fédérer en fait des gens autour de moi voilà je l'ai montré à multiples reprises j'ai réussi mais après pour peut-être réussir à l'étape d'au-dessus pour justement faire la licorne pour réussir à gérer l'entreprise sur le long terme etc peut-être que je suis pas la bonne personne donc il y a un moment plus que lever le pied c'est aussi peut-être se rendre compte de ses propres limites et de passer finalement de passer la main à des gens qui sont plus capables que moi dans cette phase bien particulière de développement de l'entreprise puis après aussi je pense qu'au bout d'un certain âge on est fatigué parce que c'est oui mais quand même je pense que je ne me vois plus dormir sur l'entreprise ces pivots personnels ou ces demi-tours que tu as fait c'est-à-dire à un moment l'hôtel le poker l'hébergement de site Ledger etc tu penses que tu le feras plus ? je pense que tout peut arriver je pense que là je prends une parenthèse où je prends c'est un peu plus tranquille etc mais j'espère en fait j'adorerais à un moment retrouver un projet qui me consumerait ce qui est rien de plus beau mais l'hiver arrivant en Sologne bientôt qu'est-ce que tu vas faire de tes journées ? je sais pas c'est ton premier hiver ça sera ton premier hiver ça va être oui c'est ton premier hiver en Sologne bon déjà j'ai des travaux j'ai quand même de quoi m'occuper mais sinon j'en sais rien je reste ouvert le problème c'est que t'es en veille tout le temps ton esprit sera en veille c'est ouais ouais je regarde je sais pas je sais pas mais je pense qu'il y a un moment il va sûrement se passer quelque chose est-ce que tu peux me donner deux trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué ? bon alors forcément dans le désordre ouais dans le désordre peu importe le premier c'est la contribution économique et sociale qu'on a pu faire à la ville de Vierzon via Ledger c'est ce que je pense que je retiendrai un peu de tout ça c'est sûrement la chose dans laquelle je suis peut-être le plus fier c'est que Vierzon c'est une ville moyenne dans le centre de la France qui a beaucoup su faire avec un fort taux de chômage etc quand Ledger en fait s'est réimplanté là-bas a ouvert donc le Ledgerplex une 4 000 m2 ça crée en fait un vent d'espoir ça crée en fait une notoriété de Vierzon autre chose que par les centres-villes qui ferment ça a donné une fierté aux Vierzonais et ça a contribué à tout un tas de choses positives qui ont fait qu'il y a d'autres entreprises qui sont venues une école d'ingénieurs qui s'installe des crédits qui viennent en fait il y a eu un effet Ledger dans la région et ça c'est une contribution extrêmement en fait concrète dont je pense Ledger peut être fier puisque finalement ça a impacté la vie des gens de manière très positive alors bon il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire et rien n'est gagné voilà mais ça c'est quelque chose que je retiens un autre souvenir qui m'a marqué qui est lié au poker et qui a contribué en fait à ma décision d'arrêter et de faire autre chose c'est que j'étais à Las Vegas en table finale d'un tournoi que j'avais réussi à bien mener depuis je ne sais pas deux jours et à un moment j'ai fait une erreur enfin j'ai fait une sortie de route parce que le poker c'est souvent conduire une Formule 1 et puis à un moment on fait une erreur et c'est la catastrophe et donc voilà j'ai fait un truc que je n'aurais pas dû faire pour une mauvaise raison et donc j'ai perdu je suis sorti et j'ai dû gagner 30 000 dollars alors que la première si je n'avais pas fait cette connerie j'aurais probablement gagné 300 000 donc il y a une vraie différence et pendant 24 à 48 heures j'ai été tellement en fait malade et pas bien et que je m'en suis tellement voulu que ça m'a permis de faire en fait une réflexion personnelle sur le sens de la vie et sur tout ce que je faisais et pourquoi je le faisais et c'est là où je me suis dit que en fait cette espèce d'énergie monomaniaque que je mettais dans tout ce que je faisais et notamment le poker parce que ça me consumait et d'une manière générale tout ce que je fais me consomme je me suis dit il fallait que je le fasse sur quelque chose de plus important et c'est ça qui a contribué effectivement à arrêter le poker et à recommencer quelque chose en me disant que voilà si toute cette énergie que je mets il faudrait que je la mette à quelque chose qui a plus de sens t'es déjà tradé ou pas ? non c'est pas loin en fait alors je parle pas de question de chance mais c'est pas loin le sentiment qu'on a de l'euphorie ou des espoirs moi j'ai arrêté ça j'ai arrêté de trader pour ça parce que tu peux gagner en quelques secondes énormément et quand t'as un risque pour gagner énormément t'as un risque pour perdre énormément et moi je l'ai pas tenu nerveusement je l'ai pas tenu je pense que c'est un tenable il y a très très peu de gens qui peuvent tenir ce genre de choses en plus c'est horrible et ça puis en plus souvent t'es pas seul et tu peux je veux dire c'est pas évident pour ceux qui sont avec toi au boulot qu'est-ce qui t'énerve ? les gens qui sont en retard ah ouais c'est pas très management ça non 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 bon oui mais c'est ça moi aussi la ponctualité c'est quelque chose pour moi qui est hyper important je vois ça je sais pas comme un signe de respect ou une manière en fait de faire les choses ouais mais c'est le premier truc qui m'énerve c'est le premier truc parce qu'il y a pas grand chose qui m'énerve je suis quelqu'un qui est quand même très calme et qui se décompose rarement mais la ponctualité est importante pour moi dans le pitch de l'émission justement qui veut devenir mon associé alors c'est un peu le principe de l'émission tu m'indiques que tu as réussi dans les affaires mais c'est quand on a fait autant de choses que toi et quand on a autant d'ambition comment peut-on dire qu'on a réussi parce que c'est jamais fini en fait oui t'as raison c'est jamais fini et là aujourd'hui alors je suis obligé parce que même à un moment je te coupe excuse-moi même si à un moment demain tu deviens une licorne mais après c'est pas suffisant non non ça s'arrête jamais ça s'arrête jamais disons qu'à un moment on est obligé de reconnaître qu'on a réussi parce que ce serait injuste de dire ah bah non parce que bon je suis quand même dans une position hyper privilégiée donc je peux pas dire autre chose que oui j'ai réussi mais moi dans ma tête non je me dis pas que je suis arrivé là où je veux aller en fait il n'y a pas de limite et ça se l'argent c'est juste une manière de mesurer finalement le succès mais c'est pas une fin en soi si effectivement Ledger demain devient une licorne peut-être je dirais bon il faut que ce soit une décacorne je sais pas je pense que c'est sans fin et parce qu'on a toujours besoin d'avoir un but en fait tout revient à ça et après soit on a des buts avec des ambitions démesurées qui nous poussent parce qu'on a besoin de viser la barre de mettre la barre très très haut pour être heureux finalement mais oui je pense que ça s'arrête jamais l'argent effectivement tu viens de le dire n'est pas une fin en soi non mais le but c'est ça c'est d'avoir un but enfin avoir un but un projet c'est quelque chose de très important et bon dire que l'argent c'est pas une fin en soi c'est vrai alors c'est parce que j'en ai que je peux le dire aussi parce que sinon je comprends que c'est quand même hyper important mais une fois qu'on en a un peu enfin même beaucoup en avoir énormément ça changerait parce que de toute façon je vais pas j'ai une belle maison j'ai pas envie de m'acheter un yacht j'ai pas envie de m'acheter trois maisons j'ai pas m'acheter quatre voitures voilà de toute façon je pense que si jamais j'avais vraiment encore plus d'argent je pense que je le réinvestirais dans des entreprises dans des choses pour continuer de créer mais sinon mais le point commun que j'ai avec tous ces entrepreneurs que je reçois et que je rencontre c'est quand même laisser une empreinte c'est quand même laisser quelque chose oui c'est vrai de toute façon je pense qu'on a mais ça c'est immémorial je pense que ça fait partie finalement quelque part de la nature humaine d'avoir envie d'exister au delà au delà de sa mort et de laisser une empreinte de laisser quelque chose quel est le bouquin que tu as sur ta table de chevet et si tu lis oui je lis et je viens juste de terminer Shibumi de Trévanion qui est un livre un peu un thriller mais quelque part aussi une sorte de conte philosophique enfin un livre très 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 bizarre mais très très bien écrit film ou série ou pas du tout ? les deux voilà j'aime j'aime le cinéma j'aime les films j'aime aussi les séries donc qu'est-ce que tu as regardé la dernière fois ? alors la dernière série que j'ai regardée bah là c'était Ozark j'attends la suite c'est sympa et puis bon j'ai regardé la fin de Homeland la saison de Homeland aussi Westworld bon voilà enfin les grands classiques mais ça oui j'aime bien regarder des séries avec ma femme alors ce podcast s'appelle La Combinaison et je te pose la dernière question elle s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est quelle est la combinaison pour devenir Eric Larchevêque du travail du talent des opportunités saisies de la chance de la résilience d'où ma question de la persévérance ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé ou le tout ? je pense que les moments clés de ma vie ont été faits d'opportunités saisies il y a beaucoup de moments où ma vie a changé parce que j'ai entendu quelque chose ou parce qu'il s'est passé quelque chose il y a beaucoup de coïncidences qui ont fait que les choses se sont bien passées donc je dirais que c'est un mélange du coup entre de la chance et de la préparation parce que il s'est passé les choses qui se sont passées qui ont fait que j'ai pu saisir la balle au bon mais ensuite j'ai réussi à le faire parce que probablement il y avait un petit peu de talent derrière mais c'est principalement ces deux éléments Eric je te remercie merci c'était super j'ai appris plein de choses et j'ai passé un super moment merci beaucoup on a discuté deux heures un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici j'espère que cette conversation vous a plu parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau partagez-le le plus possible abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur ainsi vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail ce n'est pas mon métier vous l'avez peut-être compris c'est une passion que je pratique en dehors de mon job si vous avez apprécié cet épisode dites-le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple c'est pas grave parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux c'est prévu sur votre application de podcast préférée enfin vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je suis Frédéric Azoulay n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques vos questions mais aussi des invités que vous aimeriez entendre je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt